Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Keck Souvenir pour une pièce. C'est peut-être la première fois que vous découvrez le podcast, parce qu'on a un invité, je pense que dans le titre, ça dit c'est qui l'invité, puis d'après moi vous êtes des petits curieux, vous êtes venus voir c'était qui? Mathieu Dufour, on a eu bien du plaisir. Donc merci d'être là, vous allez découvrir un podcast dans lequel on parle beaucoup d'anecdotes, de souvenirs. On a la vieille machine du Vidéotron en arrière qui nous sert un peu de guideline, des questions qu'on va piger. Donc merci d'être là, merci d'être à l'écoute. Si vous aimez le podcast, juste laissez un petit thumbs up, un petit abonnement sur YouTube, ça nous ferait extrêmement plaisir de grossir la chaîne, grossir le projet. On a des épisodes incroyables qui s'en viennent, on a des épisodes incroyables dans le passé, fait que je pense qu'on a comme une bonne moyenne d'épisodes incroyables, tu comprends? Et sinon si t'aimes vraiment ça, tu peux aussi nous encourager sur Patreon, donc il y a les liens dans la bio, n'importe où tu peux trouver ça. 3$, tous les épisodes audio, un mois à l'avance, 4$, vidéo, 10$, tu peux mettre des questions dans la machine, 25$, je ne fais plus besoin de payer pour mon épicerie jamais, fait que merci énormément. Cette semaine, j'ai un peu brûlé le punch, j'ai dit c'était qui notre invité, mais je pense Fred, tu peux un peu nous dire c'était quoi l'épisode de cette semaine. Oui, 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 c'est vrai que tu l'as brûlé. Je m'excuse, Ben. Tu as volé la vedette. Il est écrit dans le titre. Ben oui, ils le savent déjà, ils n'ont pas cliqué là par hasard. Mais avant qu'on en parle un petit peu plus, commanditaire, cette semaine, encore une fois, Messer M, qui nous offre les bières avec nos invités, mais aussi juste, on est là, on en jase, on en propose. Si vous aimez les bières de microbrasserie, peut-être que vous êtes un fan de macrobrasserie, puis ça ne vous intéresse pas, vous êtes, nous c'est Coors Light, ton estime d'affaires IP, rien à chier, ce n'est pas pour toi, skip ce bout-là. Si tu aimes les bonnes bières de microbrasserie, Messer M, microbrasserie dans le sud-ouest de Montréal, allez sur le site internet, rendez-vous en personne, c'est excellent. Merci, merci d'en boire, merci de participer à tout ça. Bon, l'invité cette semaine, très content de vous présenter l'épisode de cette semaine. Nous, c'est un des épisodes qu'on a eu le plus de fun à faire. Je pense que vous allez avoir un maximum de plaisir à l'écouter aussi. On a reçu un des humoristes favoris du Québec. On a reçu Mathieu Dufault. Je ne veux pas en dire plus. Écoutez l'épisode, ayez du plaisir, dites-nous si vous aimez ça. Partagez, parlez-en à vos amis. Merci d'être à l'écoute. Bon épisode, on se revoit très bientôt. Juste là, mais... Bref, c'est là, c'est là. Vous allez voir, je suis là dans l'épisode. Bref, au revoir. Dis-moi qu'est-ce que vous souvenez pour un dollar. Qu'est-ce que vous souvenez pour une pièce. Qu'est-ce que vous souvenez pour une pièce. C'était Saint-Eustache. C'était Saint-Eustache. Oui, c'était le fun, ça a vraiment bien été. C'était vraiment une crise de belle soirée. Puis je suis fan de pop-corn dans la vie. J'aime vraiment beaucoup le pop-corn. Puis Saint-Eustache, je suis zeniths à côté d'un cinéma. Dans même bâtisse qu'un cinéma. Ah oui, c'est vrai. Fait qu'en arrivant à mes tests de son, je suis allé m'acheter un gros tabarnak de sacs genre beurre, extra, même. J'ai mangé ça. Pendant mon show, j'ai parlé que j'aimais le pop-corn. Ils sont venus me porter un sac à vidange de pop-corn. J'ai vu une photo. Mais genre, au même, ça de large. Genre plein de pop-corn. Mais t'arrêtes ça encore. Il est dans mon coffre de char, ça sent le beurre dans mon char. Je suis prêt de mon sac de pop-corn. J'arrive sur les tournages, je le débarque, ça m'étonne. Je ne l'ai pas débarqué. C'est drôle en crise, ça me fait rire. Fait que ouais, je mange du pop-corn un bout du matin. C'est vrai qu'ils écoutaient le show, les autres aussi? Je pense que c'est le directeur technique de la salle qui a comme entendu et qui est allé en chercher un sac de pop-corn. Est-ce que c'est vrai que c'est un employé qui est comme, remplir un sac de vidange, il va aimer ça. Je ne sais pas, Mathilde, là, est-ce qu'il y a des clients, le tabarnak, on ne va pas te donner le... Non, remplir le sac. Le DT m'a dit qu'il jetait du pop-corn à tous les soirs à la fin de leur chef, genre des gros sacs de même. Fait qu'il a dit, si t'en veux un, je vais aller t'en chercher un. J'ai dit, pas game. Puis là, dans le conflit, je reste tout le temps en premier show, genre avec le monde, rencontrer les gens. Puis tout le monde, ils sont restés à la fin, mais genre tout le monde mangeait du pop-corn. Tu t'as donné leur fond de pop-corn. Tout le monde mangeait du pop-corn, c'était malade. Ça fait tellement à toi, genre la petite anecdote pop-corn à ce show-là, c'est ça. C'est le deal du moment, c'est le pop-corn. Puis ça, mettons, à Québec, tu sais, à chaque fois que je vais au Saguenay, j'arrête à l'État dans le Parc des Laurentides. Vous êtes déjà allé à l'État? Non. J'entends souvent... Ben, Philo, il y avait un numéro là-dessus aussi. C'est genre la place où le monde va pisser dans le Parc des Laurentides, c'est genre en plein milieu du parc, puis c'est genre, il y a un coquerotier, un dépanneur, tu sais, tout est ensemble, genre. C'est le Madrid de ce chemin-là. Genre, exactement. Puis ils font des saucisses dans le bacon. Depuis peu. Puis ils sont dans la caisse, dans un réchaud, genre. Puis là, moi, j'ai goûté à ça. Puis genre, c'est les meilleures saucisses dans le bacon que j'ai mangées de ma colise. En avais-tu mangé pas mal avant ça? Oui, 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 je suis quand même un fan. Oui, mais c'est le truc que ça gnait plus. C'est au réveillon. C'est pas comme à toute l'année, maintenant. Puis là, bref, j'en ai parlé dans des stories, mais ça l'a fait exploser. Il y a eu des articles dans les journaux au Saguenay. Là, l'étape fournit plus. Genre, ils ont engagé des employés aux doulis à Chicoutimi pour rouler des saucisses parce qu'il y en a... Genre, c'est la folie furieuse, OK? Puis là, bref, j'ai parlé en story un moment donné puis à mon show à Québec, à Albert Rousseau, en décembre, je pense. On va donner des saucisses dans le bacon à tout le monde. Parce que c'est la partie de la niaisée. Fait que là, toi, tu vas faire travailler du monde du doulis en esti. 100%. OK, mais Matt, tu fais rouler l'économie. C'est au propre influenceur de bourse. Tu pars le gros dit, il rentre en bourse. En tout cas, ça. Puis tu te successe avec le bacon à Walsh Kirt. Tu peux lui parler de rien que tu manges. Non. Parce que le monde, il aime ça aussi. Oui, mais après ça, c'est parce que ça crée un monstre. Je vais à l'étape. Moi, des fois, j'arrive, il n'y en a plus. Genre, ils soldats. Je suis comme caliste, genre. Quand j'aime de quoi ça, je suis comme, c'est dégueulasse. Touchez pas à ça. Les amours sont plus fous. Aujourd'hui, un podcast, t'avoues, moi, j'ai déjà fait du crack. J'aime bien le crack. Tout le monde, ah! Matt Duff! Tu as vraiment fait du crack. Après, ton dealer, il règle, j'en ai plus. J'ai la folie. Tu as allé chercher les dealers, je suis coutumé. Eux, ils ont du stock. Tu as du de la merch, les pip à crack, Matt Duff. 100%. On voit business, là, Chris. C'est pire. Ça, on ne regardera pas ce bout-là. Ben non, c'est pas comment. Non, mais c'est dangereux, là. On ne sait pas ce qui peut se passer. On y est, mais finalement, ça revient de même. Ben non, là, faites pas ça, là. Mais non, mais non. Ça me fait rire. Je ne me torde pas, je ne reclame pas une personne qui va mettre des business à ma. Je parle tellement jamais de rien sur mes réseaux sociaux. Je ne fais jamais de pubs. Je ne fais jamais rien. Si je dis au monde, genre, Chris, ça, c'est vraiment bon. Ils savent que ça vient du fond du cœur. Le monde sont comme, c'est nos mois. Il y a du monde qui partent de Québec, qui vont aller-retour, se virer dans le parc pour manger des saucisses de l'étape, puis ils retournent à Québec. Pour vrai, à chaque fois que j'ouvre mon sel, depuis deux mois, à tous les jours, je me fais taguer dans des stories de photos de saucisses dans le bacon. Puis le secret des saucisses dans le bacon de l'étape, c'est qu'elles sont à l'érable. Elles sont fucking bonnes. Ben là, on dirait que ça me met l'eau à la bouche. Non, mais j'allais d'y aller. Si vous allez faire un show au Saguenay ou n'importe quoi, mettons, à la soirée, elle semble mieux, arrêtez à l'étape, mangez des saucisses dans le bacon. Je te jure que si je vais, puis il n'y en a plus, je vais t'envoie un message. Envoie-moi un message contre toi. Tu m'envoies un message pour rien. Bravo, Mathieu! Tu vois ce que tu fais? Les employés sont fatigués. On en a plus. Parce que la première fois, c'est qu'il y a un article dans le journal qui est sorti au Saguenay sur les saucisses à l'étape. Puis là, ils ne parlaient pas de moi dans l'article. Mais genre, je m'en calais, là. Puis là, tout le monde me taguait. Les seuls commentaires en dessous de l'article, c'était comme « Matt, 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 vous ne parlez pas de Matt, c'est de la faute à Matt, 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 Matt ». Ça reste de même. Après ça, j'allais faire un show au Saguenay. J'en ai parlé au Festival d'humour d'Alma. J'ai raconté cette histoire-là. Ils sont vraiment bonnes à aller goûter Chris. C'est vrai. Et là, il y avait un journaliste du quotidien qui était dans la salle à mon show qui a fait un article le lendemain pour s'excuser. C'est comme une genre… Ça va trop loin. Qu'est-ce qu'il dit? Il y a des pages dans le jour. J'ai manqué des gars journalistiques. Je suis mescu. C'est Matt qui fait qu'on mange toutes les saucisses. Je ne trouve pas c'est quoi le titre de l'article. J'ai fait un screenshot. Ça me faisait crisse marrer. Mais je pense qu'en plus… Parce que ça, ça s'appelle des… Le monde appelle ça des « bits de cow-boy ». Ça, j'ai déjà entendu. Ça, c'est rétendu. Mais moi, je ne savais même pas. Je n'ai jamais entendu ça. C'est les gens qui m'ont appris ça. Puis je pense que le titre de l'article, c'était comme « Mathieu Dufour, le roi de l'humour et des bits de cow-boy ». Premièrement, genre « roi de l'humour ». Calmez-vous, tabarnak, enlevez une bûche. Mais « roi des bits de cow-boy », ça, je veux dire, je vis pour des titres d'articles de même. Mais c'est quand même nice, comme nickname, là. Tu sais, MSN, ton sous-nique, là, genre « ben oui, le roi de la bite de cow-boy ». Mais attends, moi, je ne sais pas c'est quoi. Tu vois ça de l'extérieur, tu es comme… On savait qu'il était gay, mais genre… Je ne savais pas que c'est comme son « trademark ». On l'a pris de même. Mais c'est sûr, le monde ne lit pas les articles. Ça fait que c'est sûr qu'il y a au moins cinq personnes au Québec en ce moment qui sont comme « Pourquoi ? » C'est le roi des « bits de cow-boy ». Tu es allé faire un voyage à Nashville en 2003. Ça a l'air des rires. Il a aimé ça. Ça l'a suivi. Ça ressemble. Je fais juste les mettre là pour les commanditeurs. Est-ce qu'il y a à l'orange? Non, je ne pense pas. C'est quoi la bière? C'est de la bière du message. Qu'est-ce qu'on boit un petit peu à l'air un peu sur le côté mangue, pêche, bien le fun. Ah, c'est ça. C'est pour ça que ça arrange. C'est ça que ça se passe. Ça se passe, je me laisse tenter tantôt. Elle est bien fraide en plus. Elle est froide et elle est super bonne. Parfait. Ils sont fortes, ça rentre. Messieurs, on commence ça. On commence ça officiellement. On commence ça officiellement. Oui. Une déclaration officielle. Allez, c'est prêt. Le bout des bites de cow-boy Nashville, on l'a. C'est la meilleure affaire. C'est ce qui me décrit le mieux. Salut Mathieu. Salut. Salut, bonjour. Salut. Comment ça va, man? Ça va full ben. Merci d'être là, merci. Merci de l'invitation. Merci de l'invitation. Je suis content d'être là. Je suis content. Je trouve ça nice, le concept. Vous m'avez apporté avec la petite machine à boules, moi. Je pense que ça attire. Ça attire l'œil, ça attire l'œil. C'est l'hameçon, là. Mais c'est attirant la machine à boules parce qu'il y en a beaucoup de podcasts. Oui. Il y en a beaucoup. Fait qu'on ne peut pas aller à toutes. Mais là, la petite machine à boules, ça m'a apporté. Ça, puis ça faisait longtemps qu'on s'est venu. Mais vous autres aussi. Mais vous autres aussi. On se connaît moins frère, mais Antoine, on se connaît bien. Ouais, mais après, des modifs, vous vous connaissez peut-être un peu. Ouais, j'en ai parlé après. Bon, c'est déjà rencontré une fois. Mais c'est vraiment, ça fait un bout. Puis c'est drôle parce que j'ai recroisé de où un moment. Pourquoi on se connaît? Je vais te l'emmener. Je vais te l'emmener. Peut-être pas. Mais la soirée qu'on s'est rencontrés, tu vas te rappeler. Mais le bout qu'on était ensemble, peut-être pas. Dis-moi là. J'ai vu le podcast avec Fred O'Day. Je ne sais plus si on s'en remet. Mais il t'a raconté que ton pire show à vie, c'était le lip-sync battle à l'UQAM. Oui. Et j'étais là ce soir-là. T'étais-tu là dans l'année le fun ou l'année pas le fun? Parce que j'en ai fait qui était le fun, mais il y en a qui n'étaient pas le fun. T'avais rien née parce que c'est moi qui ai pris la gig après. C'est vrai? J'ai fait ça. C'était à relève. Puis la soirée que c'était pas le fun, t'étais là. Je me souviens pas exactement c'était quoi. Tu disais que t'as insulté le monde un peu parce que t'étais tanné, t'étais trop saoul. Mais je l'ai vécu à la gig, c'est exactement ça. Ça n'a pas de style de bon sens. Oui. Puis après, on est allé au fameux manger une poutine. Mais ça fait… Mais on était-tu qui qui était là? On était-tu beaucoup? On était nos deux en tête à tête à manger une poutine, je ne m'en rappelle pas. Tu donnais tes conseils pour l'année d'après. On était quatre avec, on nomme, c'était Jean-François Auréole. Puis ça fait un bout. Puis je me souviens plus, il y avait quelqu'un d'autre. Je me souviens plus. Non, c'est genre 2016. Je ne m'en rappelle pas, mais en même temps, j'ai comme tout délété cette soirée-là de ma tête. Mais je me souviens parce que j'étais vraiment saoul, mais pas toi au fameux, puis tu me roastais un peu, genre. Je me souviens, j'étais crème. J'aime ça, je me fais roaster au fameux à trois heures le matin à manger une poutine. Moi, je suis très salaudé. Ça, c'est 100% mon genre de roaster du monde complète au fameux, c'est genre… C'est sûr que c'était moi, c'est sûr que j'étais là. Depuis tantôt, tu étais genre, je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr, mais la poutine, c'est moi. J'essaie tellement tout le temps de… J'ai vraiment une bonne mémoire dans la vie, vraiment, vraiment, vraiment. Mais comme quand les détails m'échappent, non, mais ce n'est pas grave, je sais que ce n'est pas grave, mais moi, dans ma tête à moi, de compétition, je suis comme… J'essaie de me rappeler des fois, puis des fois, je réussis à trouver des détails pour me raccrocher, mais cette soirée-là, aucun. Tu ne m'as tout donné, je n'ai rien. Tu sais, je l'ai laissé à trois heures le matin une poutine pendant 30 minutes, puis tchorobay, là. Je ne me souviens même pas comment on s'est ramassé là. Je ne m'en souviens aucunement, mais je me souviens, elle, de cette banquette-là. Puis des années plus tard, quand les affaires, ça partait, j'étais comme « mange une poutine au fameux avec la duffe ». C'était lui, Esty, qui me rossait, là. Mais là, les poutines au fameux, ils vont partir comme des petits pains chauds, fait qu'il y a peut-être… Non, allez, non. La poutine mexicaine au fameux, pour vrai, no joke. Je ne me rappelle pas de quelle j'avais mangé, mais tout ce qui est poutine, je veux dire, je ne suis pas regardant, là. C'est bon, c'est mauvais, là, honnêtement, une poutine. Imagine une poutine avec des petites saucisses bacon, là. Ouh, ouh, ouh. Mais là, on tombe en catégorie plus de la galvaude, là, avec les petits pois, aussi. Non, mais de la poutine au bite de cow-boy. J'ai des frissons. J'ai changé, non, mais pour vrai, c'est bon. Clépite. Mais c'est comme aussi les poutines… Je ne sais pas pourquoi on parle de ça, mais c'est le fun que j'aime, ça. Mais les poutines avec des rondelles d'oignon, il y a pas ça, genre des hontines, là. OK, que toutes les frites sont remplacées. Ouais, 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 c'est quand même fou, ça. C'est malade, c'est malade. Parce que, oh… C'est rare qu'on n'en voit pas souvent, ces menus. Non. En tout cas, pas par chez nous. Mais, oh, voyons, à banquise, t'as la Scooby-Doo, qui a des rondelles d'oignon dans la poutine. OK, on se rapproche. Ça, c'est la mienne, ça. Ça, je suis là. J'en prends bonne note. Des pickles free, rondelles d'oignon. Tu mets toute la friture avec la sauce et du fromage, puis je pense que ça va… Ouais, c'est tough, c'est mauvais. C'est ça, c'est bon. C'est ça, c'est bon. On est exactement dans le concept du podcast en ce moment, le parler de poutine pendant deux heures, c'est ça. On est dans les souvenirs. Ce show-là du Lexington Battle, c'est comme… Moi, en plus, c'était comme mon quatrième, cinquième show. Ouais. Puis, je ne savais pas comment gérer ça. Mais non, mais en même temps, c'était parce que ce n'était pas un contrat d'humoriste. C'était pas à traiter comme un show. Moi, à fait un temps, je n'ai aucune idée c'est quoi. Pour vrai, il ne faudrait pas s'éterniser là-dessus. Je pense que ce n'est pas intéressant, mais genre, soirée de l'UQAM d'initiation, je ne sais pas trop quoi de party, genre, ils font des lip-sync battles entre eux autres, ils ont des équipes, ils font des affaires. Pour vrai, c'est quand même cool quand tu participes à ça, quand tu fais le trip et tout. Mais le monde sont préparés, eux autres. Oui, c'est un bon sens. Puis tu sais, moi, j'avais des amis qui étaient là une année, genre, puis ils m'avaient demandé « viens, Matt, t'animer ça ». Puis tout, c'est que j'étais allé, c'était une belle soirée, là. J'avais viré une brosse, j'étais avec mes amis, c'était drôle, je connaissais tout le monde. Fait que j'étais resté sur mon souvenir de « ah, c'était full le fun ». Puis l'après, ils me leur demandent, j'y vais, mais genre, je ne connais plus personne. La journée même, je suis comme, ça ne me tente tellement pas d'aller là. Puis je suis comme, je vais aller, tu sais, absolument. Puis les cauchemars, c'était juste plat, c'était pas mes amis, tout le monde était sous. Moi, je n'étais pas sous, c'était juste… T'avais-tu déjà fait de l'école? Non. OK, c'était avant ça. Ah oui, c'était avant. Ou pendant. C'était pendant. 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 Fait que c'est ça. Fait que non. Puis mettons, pour le bien du podcast, habituellement, on demande au monde, t'es qui? Bien, c'est souvent Fred qui pose la question. Puis tout le temps, tu croques. Non, je t'adonne, tu vois, là. Je vais essayer de la poser comme lui. Je vais essayer de la poser pire. Non, essayer de la poser pire. Mathieu, t'es… Qu'est-ce que tu dis? Excuse-moi. T'es… Comment tu décrirais ce que tu fais en ce moment, mais t'es qui au moment où on se parle environ? C'est vrai que c'était pas si peu. Non, c'est bon. C'est quand même bon. J'ai… OK, après. Pour quelqu'un qui te connaît pas. Si tu veux, genre, l'étiquette, comme, mettons, que je veux juste dire, répondre à la personne sans me… Sans me mouiller. Non, non, mais juste faire comme, voici ce que je fais, puis après ça, genre, que je décalisse, je dirais, je suis humoriste. Ça serait la phrase que je dirais. Mais après ça, je pense que je fais comme mille affaires. Je m'amuse. Ça a l'air comme vraiment cliché de répondre ça, mais si j'avais à me décrire, je suis juste un gars de 27 ans qui veut avoir le plus de fun possible, qui veut pas se faire chier, qui veut faire des projets qui sont le fun. Fait que les projets qui sont le fun peuvent partir dans toute direction possible, que ce soit, genre, un spectacle, que ce soit animer quelque chose, que ce soit écrire quelque chose, que ce soit, tu comprends, genre, faire un livre, une bande dessinée, un ci, un ça. Genre, si le projet m'allume, je trouve ça niaiseux, je trouve ça le fun, on le fait, peu importe ce que c'est, puis c'est le même que je me décrire. T'es comme un faiseur de choses. Ouais. Ouais, un faiseur de choses. Je suis un faiseur de choses, je suis dans l'action, puis… C'est un faiseur. Ouais, je suis un faiseur. T'es un faiseur. Mais c'est vrai que t'as l'air d'avoir du fun dans les projets que tu fais, puis je pense que c'est pour ça que le monde t'aime autant, parce qu'ils voient que t'as du fun pour vrai, puis t'es pas… Tu fais tout pour tout faire, fait que t'acceptes qu'est-ce qui va vraiment te faire plaisir, puis qui va faire sortir de la meilleure de toi, puis ça se sent, tu sais. Exactement, puis tout ça, c'est tout le temps basé sur un feeling, genre. Mettons, on reçoit des demandes, ça passe par ma gérante la majeure partie du temps, ou des fois, c'est Antoine qui maigrit directement, puis je le rechippe à ma gérante. Il m'en parlait tantôt, il était comme « Fuck, t'sais, t'as répondu, parle à ma gérante, ça veut dire que tu veux me flasher, puis c'est ta manière de dire que tu ne viendras pas. » Mais je suis comme « Non, je suis juste pas assez organisé pour gérer mon horaire moi-même, fait que oui, c'est ça. » Puis Marie, ma gérante, t'es hors pair, fait qu'elle est vraiment bonne, elle fait ça de main de maître, fait que j'y laisse ça. Mais qu'est-ce qu'on disait? On disait de « Oui, oui, choisir des affaires qui me tentent. » T'sais, dès que je reçois la demande, genre « Veux-tu faire ça? » Un projet que j'ai envie d'embarquer. Puis t'sais, genre, c'est pas une illumination comme quand Harry Potter ponque sa baguette pis sa abonne, que les lumières allument, c'est qu'il y a du vent. C'est pas genre un com' de « Je lis le courriel pis genre, je jouis, mettons. » Je suis pas genre « Oh, beau projet! » Oui, mais t'sais, je le sais ce que c'est pis genre, je le sais quand c'est un nom aussi. Fait que j'essaie le plus possible de choisir des affaires qui me tentent parce que je pense que j'ai eu le privilège que rapidement dans ma carrière, j'ai pu choisir ce que je faisais, mettons. Pis pas juste dire « Oui, il y a des affaires pour me faire connaître ou pour payer mon loyer. » Tu comprends? Pis ça, c'est 100% correct aussi. Pis j'ai fait ça avant de faire de l'humour. Comme quand je faisais mille affaires, quand j'étais à l'école, je faisais mille jobs et tout. Mais dans ma carrière d'humour, rapidement, j'ai pu genre dire « Ça oui, ça moins, blablabla. » Fait que je pense que le plus possible, je vais rester ça. C'est ça qui chère encore plus parce que c'est des choses que t'aimes pour vrai. Quand tu fais quelque chose que ça te tombe pas à 100%, ça paraît. Exactement. Moi, tu fakes vraiment bien, mais moi, je suis pas bon pour ça. 100%. Pis tu sais, même, je pense que juste pour clarifier ce que je viens de dire, je pense que même, peu importe le niveau où t'es rendu dans ta carrière, que tu sois un humoriste de la relève, que t'aies jamais fait de show, je pense que c'est pas à ton avantage de dire « Oui, il y a des affaires qui te tentent pas pis qui te ressentent pas. » Tu seras pas bon. Parce que, un, tu seras pas bon. Deuxièmement, imagine, genre, ça lève pis tu te fais te connaître à cause de ça. Pis toi, ça te fait chier un tabarnak. Fait que, genre, mettons, t'es poigné là-dedans, pis là, t'es comme « Fuck, c'est pas ça que je voulais... » Non, non, c'est pas ça, moi, tu sais. Fait que, voilà. Fait que, j'aime ça. J'avoue que j'avais pas pensé à la deuxième option. Oui. Imagine, ça lève, moi, c'est plus dans l'optique, genre, tu sais, un moment donné, il faut payer le loyer, fait que, ok, je vais le prendre, ça me fait chier. Mais genre, c'est arrivé, là, ça, des fois, mais tu sais, du monde qui part un personnage ou quelque chose pis finalement, il y en a un qui blow up pis ils sont pris là-dedans pis peu importe qu'est-ce qu'ils font, ça marche pas pis ils montrent autant... Tu sais, mettons, je pense à quelqu'un en particulier qu'il mange de la marde dans un blender. Je sais pas si j'ai déjà vu ça, mais il met plein d'affaires dans un blender et il mange ça. Ok, 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 je passais du cac. Moi, moi aussi. Non, 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 il met plein d'affaires dans son frigo. Peut-être qu'il y a de la marde dans son frigo, mais je pense pas, tu sais. Pis il met plein d'ingrédients pis il boit ça. Pis là, c'est ça que le monde aime. Mais dès qu'il fait quelque chose d'autre... Il n'est pas me parler de ta vie après, là. C'est ça. J'en blende des affaires. Dès qu'il fait quelque chose, mon commentaire, c'est... Mange des cochonneries, mange des affaires, pis il est pris là-dedans pis t'es stock, là, tu sais. C'est tellement un bon point que t'apportes, là, parce que moi, pour vrai, comme TikTok, ça me... T'en fais-tu? Je fais juste comme uploader des stories Instagram sur TikTok une fois de temps en temps, mais vraiment pas de manière assidue. Pis genre, je délaisse un peu ça, là, mais pas que je délaisse, mais genre, je sais pas, j'ai pas le temps, pas d'intérêt, tant que ça. Pis on dirait que je sais pas trop comment délègue ça. Justement, à cause de ça, parce que ça m'angoisse, TikTok, des fois. Autant qu'il y a des gens, mettons, qui, tu sais, qui blow up sur TikTok qui sont vraiment fucking talentueux. J'aime, genre, leurs propositions. Je trouve ça cool. J'embarque. Je suis fan d'eux autres à 100%. Autant que des fois, justement, ça, de te faire pogner dans un genre de pattern pis genre de, comme, faire juste tout à tout prix pour avoir des views, là, genre un peu, là. C'est ça. Si t'arrêtes de faire ça, ça va dropper. Fait que t'es pris là-dedans. Qu'est-ce que tu veux rester dans l'œil du public? Mais c'est ça. Continuez à faire cette affaire-là même si tu veux pas, t'sais. C'est ça. Fait qu'on dit que moi, mon TikTok, je le gère plus de comme, je m'entorche que si je poste une vidéo à ma année qu'il y a moins de views ou que moi. T'sais, genre, je mets aucune pression par rapport à tout ce que je fais sur TikTok. Je crée des affaires. Si c'est le fun, ça sera le fun. Si c'est pas le fun, je m'entorche. Puis genre, voilà. Ce serait quoi, genre, ton truc sur Instagram, mettons, que t'as eu peur de rester pogné là-dedans? Pas que t'as eu peur, mais que le monde, c'est de ça qui te parle tout le temps, genre. Ou vu que tu fais tout le temps plein d'autres affaires, le monde, il oublie, puis pas il oublie, mais c'est ça. Les bites de robes, oui. Non, mais en fait, c'est intéressant parce que j'ai eu des réflexions par rapport à ça depuis pas longtemps. T'sais, quand l'automne arrive, t'es un peu dans une pause, genre, tu commences à faire noir, fait frais, t'es genre un peu moins de genre d'énergie. Plus de temps de pensée. À tous les automnes, ça me fait ça, moi. Puis tout le monde autour de moi, ils le savent, là. Genre, je suis pas en dépression saisonnière, mais comme à l'automne, je suis tout le temps un peu plus genre, t'sais, comme ma gérante va me proposer un projet pour l'été prochain. Viens pas me le dire à Pumpkin Season, là, genre, parce que je vais être comme « À quoi bon l'été prochain? » T'sais genre… C'est un message vacant. Oui. C'est pas sûr qu'on se rend là, t'sais genre… C'est ça, mais t'sais, pis ça fait 20 ans que je serais pas sûr de me rendre à l'OTT, mais je vais tout le temps me rendre, je pense. C'est juste une passe normale que tu faut que t'accueilles pis ça fait partie de la vie. Mais je repensais justement aux réseaux sociaux pis tout, pis je repensais aussi à une phrase où j'ai entendu, j'asais à un moment donné, j'allais faire un tournage au Saguenay en avion avec Jean-Guy Jodoin pis on a full parlé dans l'avion, lui pis moi. Pis je pense qu'à un moment donné, il me parlait du concept de devenir une parodie de toi-même ou de devenir une caricature de toi-même ou une… Pis ça m'a comme… Parce qu'exemple que quelqu'un part de quoi sur ses réseaux sociaux, pis c'est pas lui-même, c'est comme vraiment un personnage qui joue pis il se force à faire de quoi pis il connaît genre 100% la recette de « je fais mon montage de vidéos, je fais ça, 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 c'est mon personnage, tac, tac. » Ok, à un moment donné, il va peut-être se sentir genre « Asti, ça me tente plus de faire ça, mais il connaît la recette pis il peut continuer de le refaire pis de le recréer, admettons. » Mais comme moi, j'ai repensé à ça pis j'étais comme « Chris, moi, mes réseaux sociaux, la raison pour laquelle ça a explosé pis je me souhaite connaître, c'est parce que j'étais humblement 100% moi-même. » C'était vraiment 100% moi-même qui me tentait de pogner mon sel, dire « Ernest, c'est une niaiserie, faire ça, tac, tac. » Pis genre, je remets mon sel sur la table, c'est parti. Fait que là, dans les derniers temps, je me disais, tu sais, j'ai été moins actif un peu sur les réseaux sociaux dans les derniers temps parce que la vie oblige aussi. J'ai plus d'obligations, j'ai plus de contrats, je travaille sur plus d'affaires. Pis c'est l'automne. Pis c'est l'automne aussi. Fin du COVID aussi, fait que t'es moins sur ton sel chez vous à penser à faire du contenu. Exactement. Fait que t'sais, j'ai eu des pensées irrationnelles de me dire genre « Ah ben là, le monde vont-tu... » Tu comprends? Pis après ça, mon équipe pis les gens autour de moi, je trouve ça le fun parce qu'on est capable d'avoir ces discussions-là pis on se parle de ça. Pis la vraie base à laquelle il faut que je me ramène qui n'est pas toujours évident parce que des fois, quand ta tête apporte, c'est stressant, mais la vraie base, c'est comme... Reviens à toi. J'ai été moi-même. Fait que reviens moi-même. Fait que si le Mathieu, dans ce moment, il n'a pas le temps de faire des stories parce que genre il travaille sur d'autres choses, ben c'est ça en ce moment. Fait que genre quand même que je perde 6, 20, 10 000 abonnés, ça fait quoi? Tu comprends? Fait que c'est pour ça que c'est intéressant de penser à ça. Pis au pire, la prochaine fois que ça va te tenter d'être sur ton sel pis te faire des trucs peut-être que tu vas en regagner 20, 30 000. Mais c'est ça. Depuis que j'étais à l'école de l'humour, depuis que j'utilisais Snapchat, j'ai toujours dit aux gens autour de moi, moi je pose quand ça me tente pis quand c'est drôle pour vrai. Pis s'il y a 3 jours ou 4 jours, je suis dans un chalet, je suis l'an de même veille chez nous, je suis fait comme une marde, je ne me forcerai pas à poster. Pis je pense que c'est ça que je vis encore en ce moment, mais genre juste à une autre échelle vu que là, je suis rendu ailleurs. Ouais, ouais, ouais. Mais en même temps, je suis rendu ailleurs, mais j'étais à la même place. J'étais à la même place. Ma montre me parle. Parce qu'il y a des attentes maintenant, de monde qui ont des... Mais il y a des attentes, mais je pense que c'est les attentes là, c'est toi qui es créé envers toi-même. C'est toi qui crée tout ça parce qu'au final, le monde qui me suit, j'ai rencontré après mes shows, j'ai rencontré dans les Salons du livre en ce moment, je les vois partout pis j'en suis juste carrément content quand il y a de quoi. Pis sinon, ben ils regardent mes highlights pis sinon, ben ils regardent d'autres choses. Parce qu'autant que je ne dois rien à personne, pis il y a personne qui existe sans toi aussi. 100%. 100%. Il y a personne qui est au fameux pis qui est comme... J'espère que la prochaine story à Matthe-Duff va être bonne dans l'estime parce que sinon, on va être déçu. Mais après ça, il n'y a rien qui est créé dans ta tête à partir de rien. Dans le sens que je reçois des messages. Tu poses moins qu'avant. On dirait que... Pis c'est ces petits messages-là qui créent genre la petite porte que tu n'as pas envie d'ouvrir parce que tu es comme... Ben non, tu le sais que ta vision est la bonne, mais quand même de savoir des petits messages à même des fois... Tu sais, admettons là, comme on a sorti une BD pis c'est tout basé sur mes stories dans le fond. C'est mes stories qui sont illustrées. Pis pour sortir la BD, on a tous enlevé les highlights de son mon profil. Genre ça, c'était mon idée. Marketing de génie. Ah oui! Ils ne sont plus disponibles. On a fait un petit bonhomme de BD. On l'a animé. Il arrivait avec un genre de gun, genre Ghostbusters, avec un sac. Pis il a aspiré sur mon profil toutes mes highlights. Ça fait genre Mario Sunshine. Oui, 100% oui. Fait que bref, on a fait ça pis là, toutes mes highlights ne sont plus sur mon profil. Mais moi, cette idée-là, je l'ai eue à un moment donné pis genre, j'la trouve fucking nice. J'étais comme, Chris, on essaie des affaires, let's go, on sort de notre boîte. Mais je m'en fais parler tout le temps, 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 tout le temps. Mais en même temps, pis là, après ça, moi, ça avait m'insécurisé. Je suis comme, c'était une bonne idée. Le monde, il peut plus aller voir mes affaires. Là, je suis comme juste, hey, tout va bien. Dans 10 ans, je m'en rappellerai plus. Pis si toi, ça te tentait de faire ça, c'est ça que je voulais faire. Pis c'est ça aussi une affaire que j'aime de moi, c'est que quand je prends une décision sur le moment, je sais que je suis vraiment connecté sur mes feelings pis je prends les bonnes décisions qu'il fallait que je prenne. Fait que ça me sert à rien de me ruminer ça dans ma tête genre 25 fois. No regrets. No regrets. C'est ça que je voulais faire, c'est ça que j'ai fait. Exactement. 100%. Pis les highlights reviendront pis sinon, aller sur YouTube, écrivez fail pis y'en a plein de vidéos drôles. Fail, les embellions qui tombent. Écrivez VR fail, genre les casques de réalité virtuelle, c'est drôle en tabarnak. T'écoutes beaucoup ça? Eh! Si jamais vous voulez juste comme après le podcast, aller avoir un bon moment, commencez par VR fail pis si jamais vous passez rapidement à travers ça, écrivez Segway fail. Segway fail, c'est bon ça? Eh! C'est bon! Vous savez que l'inventeur de Segway s'est tué en Segway? C'est tué? Ouais. J'ai entendu ça cette semaine. C'est tombé en bas d'une montagne en Segway, mais c'est comme, c'est intense, c'est ta compagnie, en tout cas. Mais c'était voulu. Je pense, non. Ah oui, absolument. Ben non, parce qu'ils ont fou le perdu. Il est tombé en bas d'une montagne. T'as déjà fait du Segway, c'est tough, là. C'est vraiment dur de faire du Segway. Tu te rends jusqu'en haut de la montagne pis genre c'est ça que tu sais. La confiance, des fois. Segway, je pense. Oui, c'est ça, exact. Quand je t'ai demandé pour le podcast, parce qu'on parlait des demandes pis tout ça, j'ai remarqué que la dernière chose qu'on s'était dit avant, c'est une autre demande que je t'ai faite qui était quand je t'ai allé faire du snow à Bromont. Oui. Que je t'ai demandé pour si tu pouvais faire aller tes contacts pis éliminer les pistes en Mario Kart comme quand toi, tu y avais été. C'est quand ça me dit ça? Ça doit être pendant la pandémie, là. Pis tu m'avais répondu je vais faire aller mes contacts. Après ça, je t'avais envoyé une vidéo. Je pense que j'étais un peu réchauffé. Le 2 février à 4h30 l'après-midi. Ça s'attendait, là. Il commençait. C'est en 2020, ça? 2021, je pense. 2021? Oui. Il commençait à faire plus noir. Non, 2 février 2022. 2022, fait que c'est pas c'est un exemple. Oui, oui. C'était dans le temps que le jour, je pouvais aller faire du snow tout seul. Pendant la semaine. J'avais pas grand responsable. Oh my God. Mais oui, c'est ça. Oui. On avait fait... Oui, j'aurais dû répondre. C'était un peu une joke que tu me disais, là? Oui, oui. Ben oui, c'est ça, c'est ça. T'as-tu répondu? Mais non, mais non. J'ai répondu en joke. Ah, tu sais, je vais faire aller mes contacts parce que c'est un événement qu'il avait fait à Bromont. Genre la semaine d'avant, je pense. Oui, c'est ça. Ok, il l'avait fait. T'as pas sorti ça. Tu faisais pas du snow? Tu dis « Madduff, il devrait faire allumer les lumières. » Non, non, non. Des fois, je me dis ça dans ma vie de tous les jours. Bromont l'avait fait. C'est pas intéressant pour le monde qui nous écoute, mais juste rapidement, c'est comme une grosse pente comme Mario Kart. En tout cas, je te montrerai après. Tu sais, la pente arc-en-ciel. Ben, pas la pente, mais la piste arc-en-ciel. Fait que... Ouais, c'était nice, ça. Comme le pont Champlain, mais dans les montagnes. Ouais, 100%. Ça lançait-tu des bananes? Non. Non. OK. C'est une question d'assurance. Je sais. T'as pas si loin, ta blague, là. Non, c'est assez, là. Il y avait-tu des shells de tortilles? Continue. Matt, pour le podcast, souvent, vu que ça va être des souvenirs, comme je te disais tantôt, des fois, on se plonge un peu comme au secondaire, genre, peut-être ça. Fait que... Juste avant de commencer à piger les boules, t'es Mathieu 16-17, fin secondaire, mettons. T'es qui? T'es où? Tu fais quoi? Je suis au Saguenay. Je suis au Saguenay. Puis on dirait que comme... Tu sais, mettons, plus je fais des entrevues, plus je parle, plus je me fais poser des questions. Il y a souvent des questions qui reviennent. Puis moi, dans la vie, j'aime tellement pas ça, répéter des affaires. Fait que genre, je me l'ai tellement fait souvent poser que je me trouve plate de répondre parce que je suis comme les gens. Ils l'ont déjà entendu 15 000 fois, la suite de réponses. Ah, mais raconte ce que tu veux raconter. Mais genre, rapidement, là, j'étais juste comme, mettons, 16-17. Je suis au... Ouais, secondaire. Puis je suis comme plein d'énergie, pas capable de canaliser mon énergie nécessairement. Fait que genre, je suis un peu gossant. Tu sais, mettons, les profs, ils me trouvent gossants. Mais moi, genre, je fais 1000 projets. Je suis impliqué dans 1000 affaires. Je fais de l'impro, je suis un cadet. genre, j'en reparlais avec mes parents. Puis on a refait mon horaire typique d'une semaine. C'était quoi dans ce temps-là? Puis j'étais comme, j'étais avec mon chum justement puis il était comme, comment tu faisais? Tu étais overbooké. Tu sais, je me fais souvent, même genre là, les gens, des fois, ils me disent à tort, selon moi, genre, oh mon Dieu, tu dois jamais dormir. Oh mon Dieu, comment tu fais pour... Oh mon Dieu. Tandis que moi, je pense vraiment que ça va, tu sais, dans le sens que je pense que je suis juste fait. Puis j'avais parlé un moment donné avec un gars puis il m'avait dit, mais là, c'est-tu dangereux? C'est-tu que j'ange moins que je bouge, tu sais, que je fasse beaucoup d'affaires puis il était comme, Mathieu, dans la vie, il y a genre des tercelles, il y a des Lamborghini puis genre, le moteur ne peut pas faire la même affaire mais l'un peut aller plus vite sans qu'il brise. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui. Là, j'étais comme, OK, fait que j'ange pas, si je vais pas crever genre dans 20 minutes parce que... T'es une Lamborghini. Fait que je suis une Lamborghini mais on parle juste genre du moteur par rapport à la... On parle pas de... Tu sais, je me prends pas pour une Lamborghini. Tu sais, le professionnel de la santé, c'est le garagiste. Le garagiste, il est comme... Je touche pas mal dans la santé, il est comme... Lamborghini, des fois, ça touche. C'est vrai que c'est quand même impressionnant que le professionnel de la santé m'ait parlé de Charles mais quand même, j'adore ça. Il m'avait dit ça pour vrai puis j'avais compris que Chris, j'ai plus d'énergie que peut-être la moyenne aussi puis genre, faut pas que je me tape sa tête avec ça. Puis bref, on a... C'est sûr que tout le monde ils mettent leur angoisse sur mes épaules. Je suis comme, non, moi ça va super bien, merci mon soir. Fait que ça, puis dans le fond, c'est ça, on avait refait mon horaire d'une semaine typique, genre, puis il n'y avait aucun moment dans l'horaire, dans ma semaine, quand j'étais, mettons, au secondaire, que j'avais de temps libre dans le fond. Le lundi soir, j'avais quelque chose, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, toute la journée, dimanche, toute la journée. Puis j'avais l'école dans les journées, mettons. Moi, là-dedans, je pense, il y a genre une épicerie, tu sais, puis... Mais oui, pour vrai, mes parents étaient vraiment super présents puis ils allaient me porter partout. Fait que ça ressemblera à ça, le portrait de moi quand j'étais jeune. Bien impliqué, bien tannant, beaucoup d'énergie. Amis? Quoi? Tu es des amis? Je t'ai comme fait une question. Amis? Amis, oui, oui. Amis, oui, oui. Amis, oui, oui. J'ai mille amis. J'ai mille amis. J'ai plein de sphères dans ma vie, tu comprends? J'ai comme l'impro, le style, le style, j'ai des amis partout. Au secondaire, j'étais amis avec tout le monde, peu importe la gang, que ce soit genre le... Tu sais, mettons comme les clichés secondaires. Les tercèles et lambeaux. Les tercèles et lambeaux, les berlines, les scooters. Les scooters. Non, mais tu sais, pour vrai, tout le monde était mes amis, genre les nerds, les cool, les fumeurs. Tu comprends? J'étais juste amis avec tout le monde. Fait que oui, beaucoup d'amis. Partez. Je sais pas pourquoi je fais ça. À force de parler d'adolescence avec le monde ici, il y a une théorie qui se développe. Mais là, la dernière personne qui a reçu, Thomas, c'était pas vrai, mais c'est la seule personne qui était à l'inception. Souvent, les gens, leur première fois, mettons, de partée, d'alcool, de drogue, de sexe, tout ça, c'est soit en sondaire 1 ou en secondaire 5. C'est rarement au milieu. C'est environ quand? Moi, je suis plus du type secondaire 5. Partée, tout. J'étais pas tant comme... Tu sais, je me levais tôt, tout le temps. J'étais occupé, je faisais mille affaires, blablabla, puis je me tenais pas genre avec justement des petits bommes, genre que la seule affaire qu'ils faisaient, c'était d'aller genre... Au skate park. Moi, c'est ça, exactement. J'étais rarement genre laissé à moi-même dans la jungle urbaine, tu comprends, aller fumer des bats et tout. Mais c'est ça, mes expériences, c'est plus comme secondaire 5, je te dirais. Secondaire 4-5, genre mes amis 20 pros de commencer à faire des parties et tout. Puis, ouais, plus secondaire 5 que secondaire 1. La théorie, elle fonctionne. La théorie fonctionne. je pense que ça fonctionne. Je pense que comme quand t'arrives en secondaire 1, t'sais, y'en a peut-être que j'en sont plus dans le besoin d'acceptation, t'sais, comme besoin d'acceptation, se prouver, se trouver. Fait que là, mettons, ils vont se relier avec une gang puis ils vont tous vivre intensément. Puis après ça, ouais. Moi, si la théorie est bonne, je suis plus de la deuxième batch. Je sais pas d'où cette théorie-là vient, mais on dirait qu'elle se révèle plus à l'avance. Moi, je crois qu'il commence à avoir un décoi aussi, mais là, ça marche plus que tu viens de loin, on dirait, de plus région, c'est plus jeune aussi puis ça n'est pas pas de saguenay. Mais si t'habites dans la ville, c'est pas si région que ça non plus. À Sept-Îles, ça aboie à trois ans, je pense. Parce qu'ils ont déjà des petites bières, des clubs. Ouais, mais des bières à 2-3 %. C'est fou, Commencer en douceur, mais je sais pas. Puis après ça, on dirait que comme, t'sais, même aujourd'hui, genre, tu me demandes ce que j'ai fait hier, genre, j'ai de la misère à te répondre. Je suis pas quelqu'un qui se rejoue le passé dans ma tête tout le temps, qui est capable de te donner des détails de comment, oui, je m'en rappelle en secondaire 3, ma première club. C'est arrivé à ma année, c'était le fun dans le moment, c'était super cool. J'y repense, j'ai des belles émotions, je suis content. Je suis plus un gars qui se rappelle des feelings et des vibes que de tous les détails super précis en me disant, c'était donc le fun, je suis vraiment pas nostalgique. Tu me poses une question sur l'école de l'humour, sur n'importe quoi. Les gens sont comme, tu t'ennuies-tu? Je suis comme, je m'ennuie calissement pas. Aucune nostie d'ennui. Je ne suis plus là dans ma vie. C'était là, genre 5 ans. J'avais du fun quand je le fais. Le referais-tu? Oui, mais pas maintenant. Je le referais si tu me resetais au moment où je suis rentré à l'école et tu me disais le referais-tu? 100%. Je le referais-tu là? Non. J'y retournerais-tu? Non. C'était-tu le fun? Oui, mais je n'y retournerais pas. C'est fini. À ce temps-là, ce que je vis, c'est bien plus le fun. je suis bien plus en train, ça sonne à ce petit motivateur de vie puis de coach de vie, mais je suis bien plus en train de m'assurer qu'aujourd'hui puis demain, c'est le fun que de me dire à quel point c'était le fun hier. Mais je développe une autre théorie là. Mais je pense que si tu n'es pas nostalgique à un point vraiment fort de ton passé, c'est que tu n'as pas l'impression que tu piques puis tu es encore en train d'évoluer puis que ton plein potentiel n'est pas atteint encore. Parce que sinon, tu n'as pas raison de passer en disant, il y a du monde, ils ont pique au secondaire puis c'est que ça paraît. J'ai servi à mon commandant ce monde-là. Oui, oui, je comprends. 100%, mais tu as raison. C'est vrai que c'est un bon point puis je pense que on dirait que c'est une belle manière de penser parce que je pense que moi, je pense que je ne vais jamais piquer. Tu crois que je veux dire? Je ne vais jamais me dire que je suis arrivé. Puis jamais te forcer à piquer non plus. Moi, un de mes pires cauchemars que je me souviens, c'est pas un peu pire cauchemar, je commence à mettre des rêves. Toi, j'avais 16 ans. Première fois que je jouais dans les bars à Sherbrooke puis c'était comme un bar miteux parce que c'est la seule place qui te laisse rentrer. Puis tu rentres là-dedans, tu es avec ta gang d'amis de toutes 16-17 ans puis genre tout du monde de 50-60 qui font de la danse en ligne puis qui sont chauds puis que tu commences à jaser avec eux parce que c'est le fun, on danse, blablabla. Puis tout ce qu'ils me disent, c'est « Ah, c'est-tu que je reviendrai à votre âge? Genre, profitez-en! Vous, profitez-en! Vous êtes à la belle époque. » Puis moi, je me rappelle de ça puis je me dis, à l'heure rare, je ne veux pas dire ça à aucun jeune. Je veux que chaque tranche, genre qu'à 50 ans, ça soit le best moment of my life. Puis après ça, je pense que je t'ai coupé, mais inévitablement, quand, mettons, tu as 60 ans puis toi, tu vois genre un jeune, tu te remets dans cette vision-là. Oui, mais pas avec la tristesse. Non, c'est ça, exactement. C'est ça. Moi, c'est ça qui me... J'étais comme « Hey, tap! » Tu sais, comme « Je ne veux pas ça. » Puis je pense que ça dépend aussi de l'éducation un peu que tu as eu. Parce que moi, je vois mes parents puis ils sont rendus à 50, bientôt 55 puis ils sont super heureux. Tu sais, genre de vivre « Living for the weekend », ils ont tout le temps des activités, ils s'amèvent. Je suis comme « Qu'est-ce? » Ils ont encore beaucoup de plaisir. Je ne les vois pas, eux, dans ce petit bar-là, miteux, à dire « Profitez-en 20 ans. » « Ah, 20 ans, moi, j'ai la poignée de la fille. » Mais genre, c'est comme « Non. » Oui, 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 je comprends. C'est dans la manière de le dire aussi. Tu sais, comme je suis capable de quand je vois des gens que je connais qui commencent soit le même programme que j'ai fait au cégep ou l'école de l'humour, n'importe quoi. Juste de dire comme « Hein, Chris, profites-en. » « Profites-en. » C'est ça, juste avec le « Profites-en. » Parce que comme après ça, tu vas profiter d'autres choses. Non, non, là, oui. Ça, c'est comme... Ça va être long, la vie, là. Mais ça, c'est après ça, plutôt que tu es 55 puis que tu te dis ça, c'est parce qu'il en reste encore un autre 20 ans. Il en reste un petit bout, le Marseille. Ça va faire. Mais j'avais entendu une phrase récemment qui m'a quand même marquée. Je me souviens même pas c'est qui, c'est un humoriste ou un athlète ou je ne sais pas. Mais, mettons, exemple, c'est un humoriste qui disait « C'est quoi ta meilleure blague que tu as écrite? » Puis il dit « C'est la prochaine. » Ouais. Comme je ne l'ai pas encore écrite de ma meilleure blague puis si je me mets dans le mindset que je l'ai faite la meilleure chose que je pouvais faire, je ne vais pas essayer d'arriver à ce objectif-là. Je suis tellement en plus que c'est la meilleure joke que ça a été à venir tout le temps, tu sais. 100 %, puis je pense qu'il faut appliquer ça dans n'importe quoi que ce soit genre une joke que tu écris que des événements. Moi, pour vrai, une des affaires que je me suis fait vraiment beaucoup dire dans les dernières années, c'est comme, tu sais, j'en parnais par tout le monde et du monde du milieu et du monde pas du milieu et des journalistes et des n'importe qui de comme, tu sais, genre, avec pas du dédain, mais comme du jugement un peu de comme « Ok, bien là, toi, tu te fais le centre belle cet été. Qu'est-ce que tu vas faire après? » Dans le fond, là, toi, tu piques avec, je pense que je me suis déjà fait formuler la phrase. Là, toi, t'atteins le sommet de toute la plus belle chose que tu peux faire de ta vie, t'as fait à 27 ans. Qu'est-ce que tu vas faire après? Cette personne-là, au lieu de répondre, j'avais le goût de la prendre dans mes bras puis de la percer. Ben oui! C'est genre, mais t'as rien, t'as compris tout à l'heure. C'est tout ça. Fait que je pense que comme cette notion-là de la meilleure joke ou non, non, non. T'aurais dû attendre. Oui. Mais c'est un peu, je trouve, mais encore une fois, c'est la projection, t'sais. C'est ça. Parce que lui, il se dit, souvent, c'est une phrase qui revient comme, faut pas que tu réalises tes rêves, parce que tu réalises tes rêves, après, il va y avoir un vertige de... Je fais quoi? Je pensais que quand j'allais atteindre mes rêves, j'allais être pleinement heureux. Man, c'était heureux. Puis là, je suis rendu là, j'ai fait, puis là, finalement, je suis pas heureux parce que je sais plus c'est quoi l'objectif. Le monde qui pense de même, c'est qu'ils ont juste pas la bonne vision de comment être heureux, mettons. C'est facile de dire ça de même, mais c'est pas... Le bonheur, tu vas jamais le trouver dans quelque chose que t'accomplis. C'est comme, oui, c'est le fun, c'est cool, mais genre, le réel. Le réel, c'est le chemin. C'est 100% le chemin. On dirait qu'on revient un peu, on dirait qu'on va pouvoir envoyer ça, je pense, à du monde. Mais moi, je suis contagieux. Chaque fois que j'arrive sur un podcast, c'est quelque chose, ça vire tout le temps de même les conversations parce que je suis comme juste Chris que c'est le même que je pense pour vrai puis que je... Croissance personnelle. Oui, mais c'est ça, c'est glissant comme sujet parce que j'entends tellement des fois des gens en parler que je suis comme, oh mon Dieu, tu peux rapidement tomber à sonner genre en mode gourou. Mais c'est ça, puis aussi genre, tu sais, on dit ça, puis il y a d'autres monde qui ont une autre façon de vivre puis sont bien heureux. Ben oui, 100%. Non. Il faut le positif depuis le début. Non, ces gens-là, ils ont tort. on va les amener sur le bon chemin. Mais je trouve que c'est vieillir ça aussi parce que t'entends ces phrases-là depuis que t'es jeune, t'entends toutes ces phrases-là, c'est comme cliché, mais t'es entend, mais à un moment donné, t'es comprend. Ouais. Puis t'as répété, puis là t'es comme, non, mais écoute. Oui, 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 oui. Puis t'es comme, je t'écoute, j'entends ces phrases-là, mais t'es comme, t'as comprends pas. À un moment donné, tu vas cacher vraiment le niveau puis là t'as répété, t'as l'impression inquiétaine, mais c'est vrai depuis le début. C'est vraiment drôle. C'est fucké que tu dis ça là parce que la semaine passée, j'avais une conversation avec des amis puis on a parti une note puis on écrivait toutes les phrases les plus clichés qu'on entend, mettons, puis on se disait, le monde, vu que c'est des phrases qui pensent qu'ils sont clichés, ils sont comme, ils l'entendent, ils disent, ah ben oui. C'est acquis. Puis ils partent, mais après ça, je suis comme, on devrait tous baser notre travail personnel, toutes ces phrases-là pour vrai de vrai. C'est quand même drôle que vous avez fait ça, genre en mode de petit vin rouge puis on écrit des notes. Oui, j'étais juste comme, après ça, moi ça me ferait des fois, j'enchais intense dans ma tête des fois puis souvent je me suis rendu compte qu'il y a un dernier temps que je me disais la même phrase de, ah ben finalement, à la fin de ma réflexion, la réponse était une phrase qu'on entend depuis tout le temps. Puis je me disais, ah c'est-tu que ça me gosse? Ça pourrait pas être une nouvelle ou quelque chose que je vais pouvoir dire que le monde va être surpris d'entendre. Le temps arrange les choses. Oui. Tu l'entends toute ta vie puis au final c'est juste ça. Souvent c'est le temps. Laisse-toi du temps. Ça va bien aller. C'est ça, mais en tout cas bref, je pense que ces phrases-là n'existent pas pour rien puis quand tu essaies de les comprendre ou de les appliquer, ça fait du sens. Ça fait qu'Étienne. Ça fait que souvent le monde ils vont pas vers cette direction dans la conversation parce qu'ils ont peur de s'en équeter dans dix ans. Oui, oui, oui. Avant de commencer, t'as une dernière question. Je suis gossant avec... Ben non, t'es pas le gossant par toi? Juste un mot. Non, encore juste un mot. Non, ça va être tough ça. Juste parce que première fois encore un peu, juste la première fois que tu t'es dit ce que je fais en ce moment, ça se peut. C'est peut-être un peu trop... Tu sais comme t'es sorti de l'école, t'as fait un gig ou un moment qui a fait comme « Oh, OK, il y a tout quoi qui se passe. » Y a-tu un moment précis t'as fait « C'est ça, je le sais, ça va bien aller le futur. » J'ai pas de moment précis mais genre je pense que ça s'est passé comme peut-être ce déclic-là au secondaire. OK. Parfait. genre au secondaire à un moment donné dans ma tête je me suis juste dit « Chris, sans que ça soit comme dans l'égo ou dans la prétention, je me disais ça à moi-même le petit Mathieu de je sais pas quel âge peut-être 13, 14, 15 ans de me dire « Hey, Chris, c'est fucké, quand je fais de quoi, le monde embarque. » Le monde embarque, le monde rit. On dirait que ça fait plus de vagues que quand quelqu'un d'autre fait de quoi. Que ce soit un projet de l'impro ou non, non, non. Puis je me disais « Hey ! » Fait que là, je réalisais ça, puis à un moment donné, je me suis juste dit « OK, ça va être ça. Ça va être ça. » Puis après ça, même si… Le « ça, c'est vraiment pas clair. » Non, non, c'est pas clair. C'est absolument pas clair. C'est exactement ça que tu fais en ce moment, le « ça ». Oui, puis je veux jamais que le « ça » soit 100 % clair parce que si je me mets à me focusser sur un « ça » clair puis tout le temps faire la même affaire, je vais être malheureux au bout. Tu vas te ramasser à manger les cochonneries dans un blender sur TikTok. C'était pas ça. « Ça, c'était pas ça. » « Ça, c'était pas ça. » « Si, t'écoutes, personne qui mange dans un blender, pour vrai, c'est super nice. » C'est correct. Ben oui, t'es valide. Ben oui, c'est loin. Bravo. Ben oui, c'est ça. J'ai comme compris puis en même temps, ce qui est le fun, c'est que même encore à ce jour, aujourd'hui, pour la suite, je sais pas c'est quoi, mais je sais que ça va être ça. Que ça va être le fun. Ouais. Nice. On joue dessus? On joue certain. Ça va dans tous les sens. Tu veux du cash? Oui, ils sont là-dedans. Ben, le cash est tout là-dedans. Non. Ils sont là-dedans. Ils sont là-dedans. Ils sont là-dedans. Ils sont là-dedans. C'est-tu le premier podcast que le monde faut te payer pour venir? Non, on donne le cash. On donne le cash. Oh my God. Où vous avez acheté ça, hein? Marketplace. Marketplace. Mon père qui était allé chercher chez un gars à Saint-Jérôme qui en avait comme 100. Tout ça, ça semble super clair, légisant, pas l'ouge, pantoute. Non, non. Puis, ils vendaient-tu les boules avec? Non. Ça, c'est Amazon. Ça coûte cher, cette petite boule-là. Je te demandais avant de commencer si t'es-tu stressé? Je te demande ça tout le temps. Pas en tout. Pas grand chose. Il n'y a pas grand chose si il me stresse. Non, quand je réécoute les épisodes, quand je monte, c'est moitié-moitié. Il y en a des stressés. Tu ne te rappelles pas? Tu focuses le positif, mais il y en a des stressés. Moi, je me souviens du monde que tu ne restes pas stressé. C'est vrai, il y a une clé. Oh, shit. Oh, objet. Esti, on pogne un objet. Objet. Nous, on s'est dit, attends un peu. Là, je suis stressé. Là, je suis stressé. Quand on a fait le podcast, on avait genre 200 questions. Oui. On s'est dit, on va mettre des objets aussi. Ça va être un peu sujet libre. Qu'est-ce qui te fait penser à ça, une anecdote par rapport à ça? Puis on s'est dit, quand on va pogner des objets, ça va être malade. Il n'y en a pas beaucoup. On va capoter. Puis là, on a pogné une coupe, finalement. Ça va. J'ai jugé de quoi vous dire? C'est bon. Tout est bon pour pogner. Clé, ça me fait penser à la première fois que j'avais eu la clé de la remise chez nous en arrière de chez mes parents. J'avais eu ma clé pour pouvoir aller mettre mon vélo quand je revenais et tout et tout. Puis ça m'amène à un affaire qui est vraiment bizarre que j'ai vécu quand j'étais jeune, que j'ai réalisé qui était vraiment bizarre quand j'en parlais à mes amis plus tard. Sur le temps sur mon modus operandi de me rendre compte d'anecdotes drôles dans mon passé, c'est qu'à un moment donné, je ne le dis pas pour être drôle, je raconte un souvenir à des amis et ils sont crampés et ils sont comme « Mais t'es un estide débile ». Je dis « Pourquoi ? » Puis là, je le compte sur scène après. À ma année, mon ami m'avait dit « Mon oncle, modifie des triporteurs puis on pourrait s'en acheter puis se promener même dans le quartier. » Puis j'avais dit « Oui ». Fait que j'avais acheté un triporteur, un genre de petit triporteur modifié. À gauche ? Genre, je ne sais pas quelle heure, j'avais peut-être 11, 12, 11 ans. Ça coûte cher ? Genre 400 piastres, je pense, ça avait coûté. Puis je me promenais dans le quartier puis moi, j'étais « Nice », là. Tu comprends ? Moi, dans ma tête, j'étais comme « Fuck yeah, je suis nice, j'ai un triporteur. » Puis on se promenait en triporteur. Mais je repense à ça avec du recul aujourd'hui. Je devais être la plus grosse crise de crampe du quartier. Moi, jeune petit baquet me promenait en triporteur. Il y a des montres dans la fenêtre qui chèrent « Asti, le petit du four. » Non, non, non. Je devais tellement être lettre. Je devais tellement être lettre. Je me promenais avec mon petit triporteur. Je rentrais, je me mettais dans Remé et j'allais le faire charger. Je repartais faire des randonnées. On se rendait jusqu'au boulevard. On revenait. Des fois, on manquait de batterie. Il fallait que nos parents viennent nous chercher et ils l'embarquent dans le chambre. Encore une fois, tes parents, je ne connais pas. Ils ont travaillé, là. Ils ont travaillé, certains. Mais ils ont travaillé, mais ils m'ont... C'est ça. Ils m'ont embarqué dans mes folies, ça a l'air... Mais Chris, mon petit triporteur, c'est tellement rône. Mais il était modifié, il allait vraiment vite, ou c'était quoi la modification? C'était un modificateur de trois roues. Je vais vous dire exactement si c'était comment mon petit triporteur. À un moment donné, c'était la mode, les grosses trottinettes. Les trottinettes avec les pneus genre de... C'est comme des pneus un peu de vélo, genre plus gonflés. C'était un devant de trottinette. La roue en avant, c'était comme une grosse roue de trottinette. J'étais ramanché. Je veux dire, c'était lait en tabarnouche. Il faudrait que je trouve une photo de ça. Qu'est clair. Il était bleu. Mon père, il travaillait comme dans les enseignes. Le néon. Découper des affaires. Faire des stickers. Il m'avait fait des stickers avec mon nom. C'était écrit Mathieu sur le bord de mon petit triporteur. Je n'ai jamais parlé de ça. Ça me fait tellement rire. C'est pas assez gênant. En plus, c'est ton nom tagué sur la machine. Je me rappelais, j'avais ma petite clé de triporteur. On arrivait, je le laissais là. J'avais un sac en arrière, une petite poche. Je mettais mes affaires dedans. C'était le fuck. Ton amie qui était avec toi là-dedans, vous avez deux triporteurs. Oui, mais elle habitait loin. J'étais tout le temps seul dans mon quartier avec mon triporteur. As-tu fait du porte-à-porte de vendre du chocolat pour des projets scolaires et tu partais avec ton triporteur et tu allais vraiment plus vite que les autres et tu voulais augmenter tes ventes? Non. Même pas. Il n'y avait aucun but. C'est vraiment un peu du plaisir. Même pas. Mais avec mon triporteur, j'allais chez M. Susson. M. Susson, c'était un monsieur dans mon quartier qu'on allait cogner à sa porte. Il ouvrait la porte, il me donnait un Susson et on partait. Et ça, moi, j'ai toujours pensé aussi que c'était super legit, c'était super le fun. Parce que pour vrai, c'était un ami à mon grand-père. Mon grand-père le connaissait. C'est genre un monsieur qui habitait dans ma rue chez nous et qui avait fait une guerre mondiale. C'est un vétéran, un monsieur, mais fin, fin, fin. Il n'y avait rien de pédophile là-dedans. Il n'était pas louche, touchy, on ne rentrait pas. Il y avait juste un petit panier avec ses Sussons et il était content. Il était vraiment fin. Je me rappelle la première fois que j'annonce à mes parents que c'est ça notre activité, nous autres dans le quartier et eux, ils ne connaissent pas. Ma mère, sa réaction. J'ai dit oui, ma mère est allée chez M. Susson et elle est comme, pardon. Genre de un, tu m'en dis plus en esti et genre maintenant. Puis elle est comme de deux, pardon. Je suis comme, oui, c'est un vieux monsieur, on cogne à sa porte, il ouvre la porte, il me donne un Susson et on repart. Elle est comme, tu ne vas plus là. Elle m'avait interdit d'y aller et j'avais reconvaincu de pouvoir y retourner. Puis j'y retournais puis je suis passé genre. Tu es venu avec toi une bonne année juste pour me voir? Non, même pas. Mais je pense que j'avais dit, il connaît grand-père, quelque chose. Puis elle avait parlé à mon grand-père puis là, mon grand-père avait dit, ben oui, je ne sais pas trop. Il est-tu encore en vie aujourd'hui, M. Susson? L'année, c'est ça que j'essaie de penser. Je pense que je l'ai revu, je vais souvent au Saguenay, comme je vous disais. Puis mes parents habitent dans le même quartier et tout. Puis je suis passé devant ma année puis son char était encore là. Puis genre, il y avait un plus jeune, je pense son fils qui était en train de montrer un abri tempo. Puis j'étais comme, M. Susson, il est encore en vie. Mais j'espère que oui. Si oui, il doit être vieux, genre plus de 90 ans. J'y vais en fin de semaine au Saguenay, je me fais la mission d'aller voir M. Susson. Il faudrait une émission de télé qui voudrait clip ça puis il y a l'actuel. M. Susson. Il doit être encore en vie, moi je pense. Moi, c'est un guest, il est encore en vie parce qu'il a donné tellement de bonheur que ça l'a gardé jeune. Ah oui, il va vivre vieux. Je vais aller voir. Puis je pense qu'il est encore, il marche plus, mais il est lucide. Oui, hein? Je pense. C'est ça, mais pour vrai, je vais aller voir en 20 semaines. Je vais penser devant, je vais investiguer. Ça serait, tu cognes puis il est en ring, il y a un Susson qui est comme Mathieu. Je pourrais pleurer. Ça serait cute, là. Il est comme Mathieu, il vient tant. Comme dans le temps. T'es un putain petit triporteur. Qu'est-ce que t'as arrivé au triporteur? Comment ça finit? Je sais pas, c'est ça, il a disparu un moment donné. Je sais pas pourquoi je l'ai pu. T'as fait voler de la remise? Non, ça fait partie des souvenirs que je n'ai pas gardés. Je sais pas, il est au fait de demander de la réparation. T'as vécu le bonheur que t'avais à vivre avec puis tu l'as laissé. J'ai été texte à ma mère pour qu'elle me sorte des photos, mais même pas pour ça, je vais pas les avoir là, mais c'est mon rêve d'avoir des photos du triporteur puis je vais oublier sinon. Tu l'attèques, toi, t'as-tu de quoi avec une clé? J'essayais de penser, mais je pense pas, mais pour bander sur les triporteurs, j'ai appris cette année que les triporteurs, il fallait les faire charger. Puis la batterie là-dessus elle est pas éternelle non plus. C'est pas à moteur? Non. Mais non, c'est à batterie. Puis j'ai appris là-dessus parce que Mamelon a travaillé avec des personnes âgées qui sont en triporteur, à Verdun en plus, des fans de triporteur déjà. Pas modifiés eux autres, mais s'ils écoutent ça, ils vont être comme autre. Ça se peut qu'ils rajoutent une route de trottinette là-dessus pour faire du off-trail. Puis ça dure pas éternel. Puis souvent, les personnes en triporteur, mettons que c'est pas pour show-off dans le quartier, c'est pour physiquement se déplacer parce que c'est dur à pied. Puis ça arrive souvent qu'ils stressent parce que la batterie est sur le bord de l'hôché. Puis elle me racontait qu'il y a beaucoup de personnes âgées mettons qui ont des anecdotes en plein milieu de la rue, plus de batterie, puis son stock là. Souvent, il n'y a pas de téléphone cellulaire. Oui. Puis son prix là en plein milieu de la rue que le triporteur vide. Ça arrive souvent que ça boque drette devant un Tim Hortons, on dirait. Non, tout le temps, tout le temps aussi. Mais... Je suis sûr. Il n'y a plus de batterie dans mon triporteur. J'ai un 2-2, fait que ça va. L'autre jour, c'était comme une grosse tempête là à Montréal, tu sais, genre des températures de dompes, genre gros slots, les trottoirs, c'est de la marte, puis tout. Puis j'ai passé en chambre, il y avait un monsieur en triporteur justement qui montait pour aller sur le trottoir puis il était pogné genre dans comme la gadoue, je ne sais pas trop. Puis j'étais comme juste... Genre, j'ai failli... J'ai passé tout la... Je ne pouvais pas arrêter, j'étais sur Saint-Joseph, il y a plein de trafic. J'étais comme... J'espère qu'il y a quelqu'un qui l'a aidé, genre j'espère. J'étais comme... Je regrettais de ne pas avoir laissé mon char là puis d'avoir été le tirer, mais... Ah non, c'est ça. Ce n'est pas évident, le triporteur. Tu as juste passé à côté en char, tu avais dit « Tu aurais dû le modifier! » Non, le mien, il aurait monté cette côte-là. As-tu eu un scooter après? Pas au Saguenay. OK. Ah, tu en as un en ce moment? Oui, j'en ai en ce moment. Mais je n'en ai pas eu au Saguenay, genre mes parents n'étaient pas très fans à l'idée de... Même en ce moment, mettons, c'est la première fois que j'ai eu une pensée que j'ai reliée avec mes parents puis j'étais comme « Mon Dieu, je me prends pour un mon oncle. » Mais je suis allé au Saguenay puis j'ai vu un petit gars sur un scooter. Puis au Saguenay, il n'a pas longtemps, il y a un jeune qui est décédé d'un face-à-face avec un char. Vraiment trash, super triste. Mon voisin d'enfance, il le connaissait. C'est genre, histoire de 14 ans, le jeune, mettons. C'est jeune pour être sur la route, on dirait. Mais vraiment. Mais vraiment. Puis moi, je me rappelle avoir des conversations avec mes parents pour être comme « Ben non, je suis prudent. » Est-ce que tu ne comprends pas la route à 14 ans? Tu ne comprends pas. Tu ne comprends vraiment pas. Mes parents, puis maintenant, je comprends pourquoi ils ne voulaient pas. Puis je respecte ça. Mais ça m'était resté dans la tête. Quand je suis arrivé à Montréal, je me suis acheté une Vespa. Ça, c'est vraiment le fait. Tu vois, mes parents n'avaient pas grand-chose d'interdit. Mais faire du scooter, c'était... Non, parce qu'il y avait un ami de la famille qui a son fils qui s'était fait frapper par un conducteur sous. Il était mort. Puis là, c'était jamais. Même si tu ne conduis pas, tu n'es pas sur un scooter. Même encore aujourd'hui, on se dit « Je suis un scooter, je pense à ça. » Tu sais, ça restait dans ma tête. Je ne sais pas si j'ai des mauvais parents, mais j'ai eu un scooter. Oui, c'est des mauvais parents. C'est des mauvais parents. Ça, je me rends compte aujourd'hui. Non, tu n'as pas des mauvais parents. Peut-être qu'il y avait moins de traumatismes reliés à ça. Il faisait confiance. Mon cousin, il y en avait un. Mes arguments, c'était comme « Mais lui, il y en a un. » Mes parents m'ont dit « Si tu veux un scooter, il va falloir que tu te le payes. » À 14 ans, je n'ai pas beaucoup d'argent. Fait que moi, tu es allé voir ma grand-mère. Elle a du cash. J'ai dit « Normalement, j'aimerais savoir un scooter. » Elle m'a dit « Parfait, mais il faut qu'on en trouve une entente de paiement pour que tu puisses me rembourser. » Fait qu'à 14 ans, j'ai eu ma première job, mon premier scooter, ma première clé qui servait à quelque chose. Grosse année. Mon scooter. Oui, grosse année. Combien ça coûtait un scooter? Il m'avait coûté 900 $. Ça, j'allais dire 100 $. Je pensais que c'était plus cher que ça. Il y en avait des plus chers. Moi, j'avais eu un bon deal. Mais l'affaire, c'est que je vois des photos. Mon oncle, il m'aide avec ça. Il me trouve un scooter. Je suis comme « Parfait, je vais le visiter. » Puis là, je le check. Puis je le trouve vraiment beau. Puis je suis un petit gars de 14 ans. Mais il est mauve. Moi, je n'arrêtais pas de me dire « Il est bleu. » Il est bleu. Il est bleu. Je me suis convaincu qu'il était bleu. Ça ne me dérangeait pas qu'il était mauve. Mais il était mauve. Il était mauve. Il était vraiment mauve. Tout le monde, sauf première journée où j'arrive au secondaire avec ça, genre « Ah, c'est toi qui a un scooter mauve. » C'est moi qui a un scooter mauve. Non, il est bleu. Il est bleu. Il est bleu. Fait que non, j'ai eu mon scooter. Je me souviens de ça que le monde n'était pas chez 14 ans son scooter. La première fois que je l'ai pris, j'arrive, il y a un char qui a un stop. Moi, je n'ai pas de stop. Puis je me souviens d'avoir arrêté pour le laisser passer comme si moi, j'en avais un aussi puis d'attendre. Puis là, le gars, il me klaxonnait un peu puis je suis comme « Non, vas-y, t'es arrivé avant moi. » Puis comme non, il n'y a pas de stop. Puis là, ça m'avait traumatisé après ça. Je venais de comprendre c'était quoi un stop. Mais il ne fallait pas que tu fasses des cours? Non, moi, j'étais comme l'année de red, correct. Maintenant, il y a des cours. C'est un examen. Pas de cours. Tu es sur le scooter straight up. Non, mais tu as un examen et tu as genre 30 questions puis c'est comme si il y a un enfant qui traverse la rue, est-ce que tu passes? Non. Ah oui, c'est... Non, non, mais ça, c'est... Il est tough à couler. Des bonnes questions quand même. Non, c'est jeune, 14 ans. Dans le sens que comme... Je ne suis pas en train d'analyser les plus jeunes en disant « Vous n'êtes pas capable de faire des affaires, mais pour être sur la route, il y a vraiment des enjeux. Il y a vraiment des enjeux dans le sens que ça peut vraiment être dangereux. Voilà. J'en ai croisé la semaine passée. J'étais en show à Saint-Jérôme puis il y avait deux scooters qui m'ont coupé. Puis j'étais comme... C'est-ce qu'ils sont... C'est-ce qu'ils sont... C'est-ce qu'ils sont... Moi, je préviens, j'ai pas d'anecdote de clé, je pense, précise. OK. Oh, une bleue. Yes. Y a-tu un code de couleur? Non, mais on aurait dû y penser. Vous auriez dû? Ça, c'est une boule mauve. Ça n'arrêtait pas. Non. Alors... T'as été vite. Bravo. Dernière chicane niaiseuse. Ça m'est arrivé, voilà... Ça m'est arrivé, genre, cet été à Ochiaga. Genre, pendant le festival d'Ochiaga. J'étais avec une de mes amies, puis là, on allait ensemble au festival, puis le samedi de Ochiaga, il y avait Juste Pour Ado qui était là. Il y avait Juste Pour Ado, à la place des festivals, genre, comme le festival, vous savez, c'est quoi, Juste Pour Ado? Oui. Puis j'allais là, je faisais un petit numéro, puis là, blablabla. Puis moi, j'avais dit à mon ami, viens avec moi Juste Pour Ado, puis on va retourner à Ochiaga après. Puis elle était comme, ah non, il y a plein de band que je veux voir, genre, dans l'après-midi, genre, puis tout. Puis là, elle était comme, tiens, on me rejoindra dans Ochiaga. Puis moi, dans la vie, j'ai tellement eu des problèmes, genre, j'haïs ça, arriver à des endroits tout seul. Genre, j'étais au secondaire, au Cégep, genre, rentré dans une grosse pièce à la cafétéria, plein de monde, que je suis tout seul, je ne sais pas où je vais en va, je cherche la personne. Je n'ai jamais aimé ça, ça m'angoisse raide. Puis là, je me suis juste fait, genre, what the fuck, que toi tu penses que je vais arriver à Ochiaga tout seul? Fait que là, j'ai dit à mon amie, j'étais comme, non, puis là, je suis comme, je suis retombé, on dirait genre bébé, genre, j'étais comme, c'est moi qui a eu les billets, fait genre, tu sais, j'ai comme fait cette phrase-là, elle m'a juste, c'est ma meilleure amie, puis elle m'a juste, elle m'a juste rendu un message, j'étais comme, tiens-tu vraiment de me dire que c'est toi qui a eu les billets, puis là, tu veux que je t'attende, genre, à un événement pour ados, puis que genre, j'avais pas où je fais ça, j'ai pas eu un balai, c'était deux secondes. Non, non, absolument pas, puis moi, j'ai une affaire que je suis crissement fier dans ma vie, c'est que j'ai aucune relation autour de moi qui peut avoir des chicanes qui vont perdurer, genre, ces personnes-là, genre, s'il y a des gens qui, c'était possible, sont plus dans ma vie, tu comprends, dans le sens que tous les gens qui sont autour de moi, autant si c'est moi qui est en tort, autant que c'est eux, on regarde, on s'en parle aussi, puis on comprend, on est du monde intelligent, puis ça va là. Non, on dit qu'ils traînent pendant des années, puis ça va qu'il se passe. Pis t'as ma mère qu'il va y a trois ans quand t'as fait ça. Non, 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 impossible, impossible, impossible. Fait que voilà, c'était pas vraiment une grosse chicane, mais c'est ça, je me chicane pas en fait. Ben c'est, c'est-tu que j'haïs de la chicane? J'haïs tellement ça, le monde qui se chicane puis que je les entends, je suis comme, ah, c'est-tu que vous m'écoeillez? Quand t'as une chicane active, c'est bien tough d'être concentré sur quelque chose d'autre que là-dessus de qu'est-ce que je devrais dire, qu'est-ce que je devrais faire. Moi, j'apprends tout. Je pourrais pas, je pourrais pas avoir le rythme de vie que j'ai là, je pense, si j'avais des chicanes actives, genre des onglets pour fermer dans ma tête. Ouais, ouais. Je mettrais bien trop d'énergie là-dedans, genre je pourrais pas comme focusser sur les autres affaires. Moi, dès qu'il y a de quoi, pis même c'est que j'en ai pas, t'sais, j'ai pas de chicane active, pas de dossier actif, mais des fois, t'sais que ma tête est ancrée, genre, ah, fallait que je dis ça, t'as personne, là, j'ai oublié. Là, j'suis comme, ça roule en arrière, j'suis comme, faut que je le fasse, faut que je le fasse, pis là, genre, t'sais. J'vais faire une métaphore sur l'onglet. Ouais. C'est comme si t'avais un onglet ouvert, pis y'a de la musique qui joue, pis t'sais pas sa mise de route. C'est pas c'est quelle, c'est vraiment ça. Pis t'es pas prêt de concentrer sur quelque chose d'autre, parce que t'es comme, mais où la musique, pis t'la trouves pas, pis la minute t'la trouves, pis t'la ferme, pis t'es comme, j'en reviens, je me stabilise. C'est comme si t'as vu iPod Touch en 2007, pis genre, y'a trop d'applications qui run, pis là, tu peux plus jouer, genre, à The Wister Firm, je sais pas. Ouais, t'as pas run bug. Fait que non, c'est ça, pas chicane, pour vrai, j'essaie de penser, les fois, je me chicane pas. T'sais, genre, je me chicane pas, mettons, juste, si, comme, je me tiens avec du monde ressenti, ben, est-ce que vous avez déjà ressenti qu'il y a du monde dans la vie, qui est sûrement avant, parce que là, si t'as dit que t'es en vie de ta vie, mais qu'eux, ils adorent ça. Ben oui. Genre que c'est ça, leur but de leur existence, c'est de vivre des émotions trop fortes, mais moi, j'ai déjà été, un moment donné, en couple, pis c'était ça, genre, je me disais qu'il fallait que je sois un gars qui je chicane pour lui plaire, pis j'aïs ça, me chicaner, fait que genre, j'étais comme, en fait, elle commençait une phrase un peu trop, pis j'étais comme, ouais, ben on se reparle demain, parce que genre, moi, j'ai vraiment pas d'honte de me chicaner en ce moment, mais la vie est belle, là. Oui, j'ai une théorie là-dessus. Non, mais c'est parce que j'en connais du monde de même, j'en ai pas dans ma vie, mais tu sais, t'as des amis d'amis que tu vois qui sont comme ça, moi, j'en ai pas parce que c'est trop prenant, comme on dit, mais je pense que le bonheur, des fois, c'est une émotion qui est pas claire. Ouais. Parce que je suis bien en ce moment, pourquoi je suis bien, c'est plus dur à évaluer si, en ce moment, je suis pas bien à cause de ça, ça, c'est plus clair. Fait qu'il y a des gens qui sont confortables dans des émotions négatives parce qu'ils savent au moins qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre. Je pense qu'il y a une partie de ça, Jean, t'as raison à 100%, pis il y a aussi une affaire de, ça, c'est l'affaire que tu vas lire le plus si tu lis des livres de comme, pour travailler sur toi et tout, c'est le négatif, c'est comme, tu pourrais presque comparer ça à une drogue, genre. Le négatif, se complain, rester dans le passé, chialer, pas être content, c'est tellement le fun. C'est le fun. Tu comprends ce que je veux dire? C'est le fun. Ça te donne une satisfaction instantanée de, là, en plus, t'es en train de faire un truc, tu vis de quoi, pis tu gagnes dans ta tête. Tu sais, quand tu rumines, pis genre, tu sais, il y a du monde que je connais, mettons, des années et des années qui ne travaillent pas à quelque part, pis là, on les revoit, pis ils me reparlent, pis ils sont genre, « Estime-moi ma job, il y a une fille, elle disait ça. » Je suis comme, « Quel job tu parles là? » Ils me disent la job. Je suis comme, « Mais on tabarnasse, ça fait 5 ans. » « 10 ans que tu ne travailles plus là. » Genre, « C'est quoi ta vie? » Mais c'est vraiment ça. Mais c'est vraiment ça. Pis c'est dur de faire le choix pis de se botter le cul de faire le switch, genre. Pis tu sais, un exemple que j'ai déjà parlé dans d'autres podcasts aussi, c'est moi, quand j'ai sorti de l'école de l'humour, tu sais, j'ai tout le temps été genre le gars qui fait rire le monde, heureux, je ne m'amuse à rien, je suis un grand enfant, j'ai du fun. Mais le négatif était mon premier réflexe dans ma tête, au quotidien, moi, par rapport à moi. Genre, je me cogne le pied sur le coin d'une table, je devenais en tabarnak. Je manquais l'autobus, je devenais en tabarnak. Quelqu'un me disait une affaire que je n'étais pas content. Esti nanana, je marche dans la rue, quelqu'un a un char qui ne fait pas un... J'étais toujours en tabarnak parce que c'est réconfortant, on dirait. Ça devient comme un peu, c'est satisfaisant d'être en crise. Puis à un moment donné, j'ai lu un livre puis genre, il parlait de ça justement. Puis j'ai fait, Esti, c'est vrai que je fais ça, dans le fond. Fait que genre, j'ai fait un exercice à un moment donné, c'est devenu un jeu pour moi d'essayer de switcher toutes les réactions négatives en positive. Puis c'était genre vraiment fucké parce que là, je m'analysais, je me voyais agir. Puis là, mettons, c'est surprendre l'exemple de soit l'autobus ou la table. Mais genre, je manquais mon autobus, mais au lieu d'être en tabarnak pendant genre deux heures, je me disais, hey, il fait soleil un matin, m'a appelé ma bosse, je vais lui dire que j'ai 30 minutes de retard si jamais elle est fâchée. Mais en crisser d'ailleurs, je m'entorche. Moi, je vais descendre de Saint-Denis en marchant, m'arrêter de me prendre un beau petit café, m'encre de la belle petite musique et je vais arriver à la job tellement mal. J'aimais pas ma job. T'es genre, transfère ça au monde à qui tu travailles. Oui, 100%. On sait que t'as vécu ça. Tu veux qu'ils vivent avec toi? Oui. Est-ce que t'as vécu ça? Puis moi, le monde qui arrive à la job puis qui amène leur petit problème de même, je trouve ça tellement toxique. Je suis comme, hey, t'es là, en ce moment? Salut, salut. Pas nécessairement plus content. Ça va? Tu veux-tu la vraie réponse ou pas? C'est terrible. Dis-moi, on est collègues, là. Dis-moi oui, ça va être bien collègue. 100%. À la limite, il y a une manière de tout nommer, dans le sens que je te demande comment ça va maintenant. Ça va pas mal. Tu peux me compter de quoi qui est négatif? Juste sur mon talk, le fun. Exact. Je dis pas que c'est ça. Je vois pas toutes tes émotions, c'est pas ça que je dis, mais c'est à tous les chiffres que j'arrive, tu me dis non. Une minute, je vais demander de travailler avec toi. Je vais plus te demander si ça va. Il y a du monde de même que je travaillais une première job à Montréal, je travaillais dans un gros luxe puis il y a une serveuse qui était tout le temps négative. Il y avait des clients qui arrivaient, le resto est plein, tu fais genre 300$ de type à soir puis t'es comme « Asti, il y a tellement de monde, ça me fait chier. » Le lendemain, il n'y a pas de clients qui arrivent. Il n'y a personne. Tu mets de la crise de merde de cette job-là. « Chris, c'est quoi ton juste milieu? » Ça me faisait, un peu moins que j'arrivais là-bas puis ça me mettait moi en ta manette. C'est long. Elle vient me voir après cinq minutes que je t'avais. Ça va être long à soir. Non, non, non. Ça me rappelle mes parents, « Asti, quand on était jeunes puis les voisins passent la tondeuse. » Ils passent la tondeuse, « Asti, la fin de semaine, calice, on ne travaille pas. Après la semaine, voyons les soins de semaine, passent la tondeuse. Le matin, voyons le matin, le soir, voyons il est temps puis je suis comme « C'est quoi le problème? » Dans le fond, le problème, c'est la tondeuse. C'est pas le temps dans lequel ça passe. « Tu sais ton gazon, calice! » C'est beau, « Asti. » Ça fait que ces vibes-là… « Chicaner les yeux, c'est quoi? » Je ne me chicanne pas tant. Ça va être… Je pense au début de l'été. La fille à ma job qui arrive. Non, il y a un de mes amis qui me dit « Tu veux-tu faire de quoi? » Je dis « Oui. » On fait de quoi? On se rejoint au parc tantôt. Ça sera dans une heure. Puis là, finalement, avec chacun avec nos copines. Les quatre ensemble, petite sortie, double date. Puis finalement, je me rencontre avec ma blonde. On n'a pas fait l'épicerie, on n'a rien fait pour la semaine. C'est comme le dimanche soir. Je fais juste texter. Finalement, je pense que ça choke pour la petite bière de soirée parce qu'on n'a rien fait. Puis la semaine, elle commence la même. Fait que les me disent « OK, parfait. » Puis là, je suis comme « Chris, je me sens mal de ne pas faire ça. » Puis dans le fond, on se rend compte que ça pourrait se faire en 45 minutes puis on aurait le temps après de tout faire. Fait que « OK, ouais. » Fait que j'ai retexte. Finalement, je m'excuse d'avoir choqué la première fois. Est-ce que vous êtes encore partant? Peut-être que dans comme 45 minutes, une heure. OK, parfait. On était déjà allé chercher de la bière. Fait qu'on vous attend. Puis là, finalement, il se passe de quoi à l'épicerie? Je ne me souviens plus si tu se passes de quoi avec ma blonde que ça fait en sorte que ça ne marche pas ou qu'on n'est plus dans le mood, genre, tout cas de même. J'ai retexte puis j'ai rechoké une deuxième fois. Puis là, il était comme un peu en crise contre moi. Il était « Là, ça fait deux fois que tu me chokes pour juste une petite bière de dimanche soir. » Je ne suis pas obligé d'être aussi compliqué que ça. Puis je l'aime tellement cet ami-là. Puis c'est la personne, la meilleure personne, tellement sweet, tellement gentil que ce n'était pas vraiment une chicane entre moi et lui, mais c'était une chicane entre moi et moi d'avoir quasiment... J'ai déçu la personne que je veux le moins décevoir sur la terre. Puis je m'étais mis à pleurer un peu puis j'étais comme « Est-ce que je ne suis pas une bonne personne? » Puis là, lui, je me suis excusé, je m'excuse, je m'excuse, je m'excuse. Je les invite à souper la semaine d'après. Gros souper, je fais ça. Puis là, récemment, il m'a redit « On fait-tu de quoi cette semaine? » C'est fini, t'as raison. Ça, c'est ma plus grosse chicane de l'été, je pense. Ce qui est quand même possible. On a des grosses chicanes. T'as-tu de quoi? C'est un peu de nul à chier, mes chicanes? J'ai croisé, environ là-dedans, on faisait une show de jeux sociétés il y a un ou deux mois puis ça se passe bien. Mais là, on joue longtemps. Il est rendu trois heures le matin à ce type-ci. T'as pas que ça se rendait aussi tard que si tu avais dans les sociétés. Ça part longtemps. C'est un jeu qui a pris du temps avec la gueule éclate. Là, on va demander qui t'es, monsieur. On joue à plein de jeux mais là, on est comme... La soirée, tu vois, elle va finir dans pas l'ombre mais on fait juste une game de ce jeu-là avant que... Après, on se sépare. Mais on aurait dû arrêter avant. Là, il est rendu trop tard pour jouer à des jeux puis être en train de joueur. C'est comme un jeu que si quelqu'un est suspect dans le jeu, tu ne vas pas lui donner la possibilité de jouer. Tu peux l'empêcher de jouer puis la personne, elle ne joue juste pas. Elle l'attend puis elle regarde ce qui se passe, mettons. Puis là, moi, dès le début de la game, ils disent lui qu'il est suspect puis ils ne me font pas jouer. Je fais juste comme arrêter de jouer. Je ne regarde même plus ce qui se passe parce que je sais que je ne jouerai pas. Je fais juste comme dire à la personne à ma gauche, je fais juste des affaires comme... C'est lui, le méchant. Check ce qu'il fait. Je fais juste chater des affaires pour niaiser un peu puis troller. Puis là, mon ami, il fait... Hey, man! Est-ce que j'aille ça, man? Tu joues le même. Voyons, je joue à tout le monde à ce jeu-là puis tout le monde ne me fait pas chier. Là, tu me fais chier, tu joues le même. Non, 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 non. Puis là, je suis comme... Et les 3 heures du matin... Là, je le prends sur l'égo un peu fait que je suis comme... Ben, c'est ça. Tout le monde joue comme il faut. Moi, je t'ai fait chier. Hey, Noé, vous ne me faites même pas jouer. Je m'en fous. Hey, man! Ça me fait chier. Puis là, ça finit comme sur un frit. Puis là, je suis comme... Ah, c'était bizarre. Tu sais, c'était bizarre. Dans l'auto, tu as Anna qui dit genre... Non, mais Anna... Je ne t'ai pas fait faire l'auto en fait de soi. Ma blonde n'était pas là. Fait que je m'envoie dans mon auto puis dans l'auto, je fais... C'était pas qu'il rire, tu sais. On dirait... On s'est chienné. Je parle de ça. Il maillit. Oui, j'étais vraiment comme... Il maillit. Il ne veut plus jamais jouer avec moi. Jouer un jeu avec moi. Puis je suis dans l'auto puis toute la nuit, je garde ça, je garde ça, je garde ça. Là, en main, je me lève. J'ai écrit... Hey, on est-tu correct ici? Il me dit... Ah, on est correct. Je dis... C'est une game de trop, hein? Il fait... Oui, c'est une game de trop. C'est bon. La fatigue en plus mélangée à tout ça. Puis tu sais, après ça, dans le sens qu'il y a tellement de sites facteurs dans la vie qui peuvent mener à une... Pas de confrontation, mais genre... Toi, tu penses quelque chose. Dans tes valeurs, toi, c'est plus important que ça. Lui, c'est moins. Ou nanana. Tu sais, dans n'importe quoi. C'est tellement le fun juste d'analyser ça. L'autre jour, on était avec des couples d'amis et on parlait justement du couple en général. Je veux dire, c'est n'importe quoi dans un couple. L'autre personne va faire de quoi que toi, tu faisais. Tu fais pas. Ou genre, quitte ta scénère. Ou tu penses pas pareil. Ou blablabla. Puis moi, c'est drôle, parce qu'il y a des types de personnes... Moi, dans la vie, je suis très... Genre... Comme tu me dis un heure, c'est ça, cette heure-là. Tu comprends? Ou tu me dis que tu t'en viens. Puis genre, tu t'en viens, ça arrive, mettons, qu'il vient souper chez mes parents puis là, il me dit genre « Hey, je pars! » Mais moi, j'ai été élevé que genre si tu me dis la phrase « Je pars! » Genre, tu mets ton sèche, t'es déjà sur le dé, carlisse, dans ton char. T'avances, tu comprends? T'es déjà sur le dé, là. Fait que là, genre, je pars. Puis là, mané... Là, genre, je suis comme... Tu sais, c'est 8 minutes. Fait que là, mettons, je suis comme... Là, genre, mes parents prennent une bière, on a du fun à nappe. Là, ils sont comme... Je suis comme juste... Ah oui, ils partaient. Là, je regarde, je fais le calcul dans ma tête. Là, je suis comme... Ça fait genre 20 minutes, genre. Je localise. Je vois qu'il est chez ses amis, mettons. Là, moi, je suis... Là, je vois noir, moi. Tout de suite, je vois noir. Je suis comme... Voyons, tabarnacle. Là, j'envoie un message. Tu disais que tu partais. Dans le sens que je m'en calise que t'es chez tes amis. Vas-y, mais genre, dis-moi que tu pars. Fait que là, c'est drôle. Puis tu sais, mettons... J'étais un peu de même, moi, je pense. Avec ma meilleure amie, genre, on est la même personne dans le couple. Elle, dans son couple. Moi, dans mon couple. On est la même personne de... Genre, tu sais, nos chums sont plus comme easygoing, de comme... Je m'en viens, mais comme... Ma douche n'est pas prise. Puis genre, tu sais, vraiment plus louste. Mais genre, c'est drôle parce que quand on s'en parle, on est comme... Est-ce qu'on a l'air à des débiles des fois de juste faire comme... T'es où, genre? En tout cas, c'est drôle. Ça me fait rire. Mais c'est vrai que quand t'es la personne qui est tout le temps à l'heure... Tu sais, ça me fait ça. Si, mettons, tu m'avais dit c'est à 2h. Moi, à 2h, je suis pris. Mais sinon, t'es à 2h40. Mais à 2h, puis 2h40, entre, j'ai rien fait de productif. Parce que je suis comme sous l'attente de... À chaque minute, tu peux arriver. Fait que je vais rien commencer à faire. Fait que moi, je peux arriver comme à 40 minutes que tu m'as obligé à perdre. Tu m'as mis dans cette situation-là. Mais tu sais, après ça, c'est drôle parce que... Tu sais, mettons, mon chum me dit je pars, là. Il part pas... La star, c'est le running gang avec mon chum. Parce que, mettons, il me dit je pars, puis il est comme mais je pars pour vrai, là. Tu sais, je suis comme... Je lâche mon chel parce que le char, il avance déjà, mettons. Je te texte en... Oui, c'est ça. Mais parce qu'on s'en est parlé puis on comprend que c'est juste irrationnel, les fois. Bref. Mais moi, mettons, je dis à mes amis, je m'en viens. Tu sais, moi, je suis la pire personne pour ça. Mes amis le savent. Tu sais, comment oui, genre... Moi, si c'est pas... Tu sais, c'est niaiseux, là. Puis, genre, il faut que je travaille sur Christ. On a tout le temps de nous en faire travailler. C'est sûr. Mais, genre, moi, si c'est pas, genre, un tournage, genre... Si c'est pas une... Cadré, cadré. Cadré que, genre, il faut absolument que je sois là parce qu'il y a une équipe de 60 personnes qui m'attendent. Genre, je suis pas stressé, là. Il y a un risque, là. On s'en va. Mettons, on prend une marche avec mon ami ou n'importe quoi. Elle peut dire « Ah, on se rejoint vers 2 heures. » Mais moi, je suis comme... Hé, moi, je suis prêt à 2 heures, mais comme, être là à 3 et quart, là. Tu sais, genre... Fait que t'es la personne que... Je suis la personne que je crie après. Je suis la personne qui gosse. Fait que c'est ça. C'est drôle. Est-ce que je replonge? Oui, on le voit. Vas-y. T'as-tu du fun à la date? Moi, j'ai du fun. Oui, oui. Non, mais moi, j'ai du fun, mais genre, j'ai comme l'impression que j'ai peur qu'on ait pas le temps d'ouvrir assez de boules. Ah, ben non, mais... Des fois, on en fait 3. Des fois, on en fait 2. Des fois, on en fait 6. Parce que c'est vrai. On pourrait-tu faire un affaire, genre, tantôt, j'aimerais ça faire un genre de boule en rafale. C'est que... Moi, tu as la vraie raison. C'est qu'on les remet pas dans la machine. Fait qu'on veut pas les brûler trop vite pour en faire le plus possible. Mais si tu veux, tu reviendras pour un spécial avec des questions qu'on a déjà prises. Puis là, ça va être genre toutes les boules alignées devant toi. Start, start, start. J'adore. Mais peut-être pas aussi, je nommais ça... C'est chez vous, à un moment donné, puis tu es comme... J'en ferais d'autres. J'en ferais d'autres. En fait, je peux-tu juste partir avec les boules? C'est quand votre prochain arrangement va tout répondre. C'est-tu seul chez nous? Je vais t'envoyer la liste. C'est chez eux. Juste, j'aime vraiment ça répondre à tes questions. Mais pour vrai, j'aime vraiment ça. Ce qui est nice, c'est que les questions qu'on... Tu sais, ça, c'est des questions qu'on se pose pas dans des ans. Tu sais, au début, le côté plus entrevue un peu, t'as déjà répondu à ces questions-là. 100 %. Le but du podcast, c'est ça. Tu dirais mon Dieu? Jamais. Le but du podcast, c'est d'avoir des questions que si c'est pas ça la question, les chances que t'en parles sont minces. Oui. Ils sont énormément minces. On est des génies. Vous êtes des génies, je pense. Vous êtes des génies de podcast. Des petits génies. On est eux-génies. Ça, je pense qu'on va être capable de se rendre à une prochaine boule rapidement. C'est réel préféré quand tu es enfant. Moi, je vais avec les petits tos. Les petits tos de pein d'orée. Les petits tos de pein d'orée. Les petits tos de pein d'orée. C'est des petits tos de pein d'orée. Ça, c'est une petite question de même. Oui, c'est des trucs. Vous autres, c'est quoi? C'était jeune, la question, en ce moment. Tu peux le dire. Est-ce que tu manges encore des céréales? Je mange plus de céréales. Est-ce que les adultes mangent des céréales? Pour dessert. Je bois vraiment moins de lait. Ça n'a pas passé, ça. Je bois presque plus de lait. Ça n'a pas été accepté comme proposition. J'ai dit, les adultes, ça mangent des céréales pour dessert. J'ai vu passer de quoi sur Instagram? Un nouvel, un genre de thermos, une tasse avec le lait et les céréales dedans dans deux compartiments séparés. Tu bois et tu manges. Tes céréales ne viennent jamais chance molles. Ça, c'est bon. Ça se peut que je me remette sur le coréal. Bref, rapidement, ta série à préférée. Captain Crunch, mais ça fait mal au palais. Quel Captain Crunch? Captain Crunch? Ça sent à quoi, déjà? C'est jaune, dure, c'est super bon, mais ça vient de piquer dans le palais. Puis après, tu piques de la gueule. Je te montre ça. C'est quoi? Oui, c'est vrai que tu piques de la gueule. C'est des céréales au fin de l'herbe? Non, mais les Captain Crunch, je trouve qu'ils font plus de la gueule. Oui, mais c'est sûr, c'est quoi les Captain Crunch, Matt? Captain Crunch. Oui, c'est le pirate bleu. Ah, si oui. C'est bon, ça. Les petites maudites, tu te couper le palais. Exact. Moi, je pense que c'est les Nesquik. Non, jeunes, c'est pas vrai. Les Nesquik. Tu transformais ton bol en bol de chocolat au chocolat. Oui, mais je trouve qu'elles sont moins bonnes qu'avant ou c'est peut-être juste vieillis. Mais sinon, les Fruity Pebbles qui étaient les céréales des pierres à feu. Ah, mais genre, les... Je pense pas qu'on avait l'action. Mais sinon, Look at Charms. Les Look at Charms, moi, je... Mais juste les guimauves. Oui, juste les guimauves. D'ailleurs, à ma année, quand j'étais la semaine des 4 juillies, j'avais une carte de crédit puis j'achetais n'importe quoi en ligne. J'achetais de la marde en ligne puis j'allais montrer ça à la télé. OK. À ma année, j'ai tombé sur un site et ils vendaient juste les guimauves de l'Écoute Charms dans un gros sac. Genre, je l'ai commandé mais je pense qu'avec le shipping et tout, ça coûtait genre 100 piastres US. Un sac de guimauves, mais genre 5 cartes. Tout le côté céréal, genre, pour déjeuner. C'est des bonbons. C'est normal, une bonne gig. Tu fais ça, acheter des affaires de la fin à acheter puis tu t'es allé... Je fais plus ça maintenant, mais je faisais ça. C'est le fun. C'est mon rêve. OK, parfait. Alors, as-tu déjà appelé la police tout le temps? J'appelle tout le temps la police. Moi, dès que je peux appeler la police, j'appelle la police. Ça, c'est une bonne question. C'est vraiment une juste de bonne question. C'est une bonne question. Mais il y en a, je t'ai dit plus. Comme ça, t'es pas préparé. J'aime ça. Mais c'est une très bonne question. D'ailleurs, j'étais en show avant hier, lundi, à Saint-Eustache, comme on a dit. Puis il y a des filles qui sont venues me voir après le show puis ils m'ont dit « Tu te rappelles-tu la fois que tu as appelé la police pour telle raison? » C'est nous qui avons répondu. C'était des filles qui travaillaient au 9-1. Ah, au 9-1? OK. Moi, j'appelle la police. Mais t'as-tu... C'est comme dit de même. Qu'est-ce qui se passe pour que t'appelles autant la police? Non, pas souvent. Mais je pense que par rapport à un humain normal, j'ai plus souvent appelé la police. Mais genre, j'appelle pas à toutes les semaines. Mais est-ce que des fois, c'est pour presque rien? Non. Ou c'est tout le temps pour votre raison? Moi, si je sens qu'il y a un danger, j'appelle. Fait que j'appelle la police. Fais-moi ton top 3. Mon top 3. À un moment donné, j'étais dans un quartier, je prenais une marche avec des amis. Puis il y avait un gars qui se promenait en une petite criste de motocross miniature. Tu sais, genre, comment t'appelles ça? Les bikes. Ah oui, les pocket bikes. Pocket bikes. Est-ce que c'est arc? Fait que les pommettes... Il y a juste un gars fucking lait. Les triporteurs, moi, je dis yes, les pocket bikes, gang de losers. J'appelle la police quand je vois du monde lait. C'est pas vrai. Non, mais juste... Le pire là, j'étais lait. C'est genre, je dis, hey, contravention, là, là. Mais souvent, mettons, c'est pour faire... Pas rire, mes amis, mais genre, le monde, ils sont comme, ben, on se va parler de la police pour ça, je suis comme, ben oui, mais c'est tout le temps des raisons valables. Mais tu sais, ça me fait rire. Mettons, là, on se promène dans le quartier, on prend une marche, il y a un petit lettre qui passe en pocket bike. Puis là, il n'arrête pas de zigzaguer dans le quartier. Puis moi, je me dis, j'ai dit à mes amis, ça part de moi si j'habite ici. J'appellerai la police. Puis après ça, je suis comme, j'habite pas ici, mais j'ai le droit d'appeler la police. J'appelle la police. Je suis comme, là, il y a un fauteur de trouble en moto de merde qui se promène dans mon quartier. Puis là, ils sont comme, ok, mais genre, vous, vous habitez dans le quartier. Je suis comme, non, mais je marche. Puis maintenant, bref, j'appelle la police. Là, j'appelle la police. Est-ce que tu attends voir s'ils viennent à la police pour voir l'interaction? Non. Top 2, à ma année, je suis dans le parc des Laurentides. Je me promène, non, je me promène pas, je roule vraiment, je passe de Saguenay à Québec. Je me promène. Je me promène à pied, en raquette. Je suis dans le parc des Laurentides et il y a une van devant moi et dans la fenêtre arrière de la van, je vois un flash de cellulaire. Oh. Ah oui. Là, moi, dans ma tête, je suis comme, kidnapping. Je suis dans un film. Kidnapping. Alors, j'appelle la police. Ça, c'est un bon. Là, j'appelle la police, je suis comme, là, il y a une vanne. Le modèle, c'est ça, on est à tel kilomètre. Je ne veux pas alerter, mais j'en suis bien. Peut-être qu'il ne se passe rien, mais moi, c'est demain, je vois qu'il y a un kidnapping et je n'ai rien fait. Je vais me sentir mal. J'appelle la police et ce qui est drôle dans cette histoire-là, c'est que ça faisait 40 minutes que je parlais à la police. Ils me gardaient au téléphone pour savoir où ils étaient rendus. C'est sûr que t'aimais ça. J'aimais ça, Chris. Moi, j'étais dans un film, j'étais dans l'appel de call. Chris, j'étais comme, oui, alors, oui, oui, oui. Fait que là, je fais ça. Puis là, après ça, je trouve ça. Disais-tu comme, restez en ligne, genre, restez avec nous. Oui, restez avec nous, on a une patrouille à Québec. Elle vous rattrape. Mais là, à un moment donné, j'ai mon téléphone de même, je parle, je regarde mon cellulaire, je vois, tu sais, comme quand t'es l'écran, quand t'as un appel, quand t'es en train d'appeler. Là, je vois 9 à 1, puis ça fait 45 minutes que je parle avec eux. Puis là, moi, je trouve ça fucking drôle. Je me dis, je vais faire un screenshot pour prendre un souvenir. En prenant screenshot, je raccroche. Que je pèse sur le bouton pour accrocher. Là, je me dis, je peux pas y laisser tomber. Je peux pas y laisser tomber, on a besoin de moi. Je rappelle, mais là, on est rendu plus loin dans le parc des Laurentides, fait que genre, ils me connectent avec le poste de Québec, je pense, mettons. Fait que là, je suis comme, oui, bonjour. J'ai l'air d'un héros, ça fait genre 9 à 1 qu'il y a de votre urgence. Je suis comme, je suis en contact avec la police depuis 45 minutes, je suis un kidnapping. Là, c'est de même. Hein? C'est de ça? Ils sont comme, de quoi tu parles, je suis comme, retransférez-moi, retransférez-moi, la dame s'appelait, je sais pas son nom. Finalement, ils ont dit, ah oui, c'est ma collègue, tout va bien. Là, j'ai raccroché. Puis, j'ai jamais su. Moi, l'an dernier, j'étais comme, regardé les journaux, mais finalement, c'est rien passé. J'ai pas jamais vu de kidnapping. C'est peut-être un enfant qui gossait avec son seul. Moi, je pensais qu'en 47 minutes, il gossait avec son seul? Non, il a gossé juste une fois. OK. Mais je me suis dit, c'est peut-être sa seule fenêtre de témoigner sa présence. Il reste à 1% de batterie. Mais c'est vrai que ce feeling-là d'être comme, c'est peut-être rien, mais si j'ignore, ouf, Je le fais pour deux raisons. Je le fais pour sauver la personne. Je le fais pour moi, elle ne peut pas avoir de remords. Oui, ben oui. Tu comprends? Moi, je vais dormir à soir. Moi, je traite une raison là-dedans, puis c'est le fun un peu d'action. Oui, 100%. Mais quand t'as dit que t'avais checké ton sel, je pensais que ce que t'allais dire, c'est que finalement, tu checkes, elle t'avait écrit, genre c'était une fille qui te filmait, mettons, Madoff, je suis en arrière. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Imagine, je suis à la police, je suis comme, finalement, c'est un paparazzi. Oui, c'est ça. Je raccroche. Finalement, c'est un paparazzi, je suis Madoff. Non! C'était un prank. Je raccroche. Fait qu'il y a eu ça, puis le top 1, puis là, c'est comme tous les gens qui me suivent connaissent cette histoire-là, j'en bois vraiment bien mais c'est juste que la fois que je prenais une marche avec mon ami pendant la pandémie, puis on est passé devant le restaurant, puis il y avait le pilote du poids à la propane, genre la petite flamme qui reste toujours allumée sur un poids à la propane, moi, je ne savais pas. Fait qu'on passe, puis là, le resto est fermé, il est vraiment tard le soir, puis genre, je vois du feu dans la cuisine. J'appelle le 911. Ah, j'ai rappelé aussi. Mais genre, j'ai appelé, mais ils ont envoyé genre huit trucks de pompiers. Puis là, genre tout le monde, puis là, j'ai fait des stories en même temps, fait que là, tout le monde était comme « Non, mais t'es-tu épais, Chris? C'est un pilote? » Puis là, moi, je suis comme « De quoi tu parles? C'est un pilote, genre? » Je sais. Je sais que c'est quoi un pilote. Là, je me faisais des photos genre de pilote de course, de pilote de NASCAR, d'avion. C'est pas ça, j'tis. C'est comme « C'est ça, c'est un pilote? » J'aurais pas appelé s'il y avait un monsieur habillé en pilote automobile assis sur le poêle, là, c'est-tu? Fait que bref, ça, ça me ferait, c'est une histoire qui a suivi, qui me suit, là, t'sais. C'est ça, j'avais pas ça, j'avais. Ouais, dans BD, 100%, ouais. Pas spoiler, rien, là. Ben non, mais c'est pas spoiler. C'était « C'est que de la lettre, anyway. » Ah, c'était « C'est qu'à la lettre. » Ils ont été vacuum. Ouais, c'est ça. Ils ont été vacuum. Ils ont été vacuum par le petit gars. Hé, j'ai adoré ton top 3. C'est ton préféré, celle-là du kidnapping, je pense. Ah oui, c'est le fun, ça. J'étais investi d'une mission, j'étais comme « Je vais faire une différence. » T'as-tu suivi l'auto, passé ton itinéraire ou c'était sur ton itinéraire? Non, c'est comme on suivait. OK. On suivait. Puis moi, j'avais tout le temps, il y a une scène de film à manier, je pense, je sais pas c'est dans quel film, qu'il y a un enfant qui se fait kidnapper pis elle est dans le coffre en arrière pis genre elle défonce la lumière. C'est pas avec… Ça met de la peinture. À Libéry, là. Ouais? Je pense que c'est ça, c'est « The Call ». C'est « The Call », c'est lui. C'est ça que c'est ça. Mais t'sais… Ah, mais « The Call », c'est pas… Le gars avec son nom compliqué, là, Guy Fouge… Ah, je me mélange avec… OK. Moi, c'est genre… Il y en a dans son centre d'appel. C'est celle-là qui est… La fille est dans une cabine téléphonique pis il y a un shooter, il y a un tireur. Ça, c'est une autre affaire. OK. Parce que c'est « The Second Call ». « The Second Call », OK. « The Second Call ». Mais il y a une… Ouais, ouais, c'est pas important. Mais j'allais dire, je me disais, j'analysais tout le temps le char en pensant voir la lumière popper pis voir de la peinture couler. Mais est-ce que vous avez ce feeling-là? J'aime pas ça. Genre, je veux pas… Je voudrais pas vivre un drame devant moi, mettons, mais comme si… Je sais pas comment dire, mais c'est quand il y a un accident ou quand même, j'entends un bruit d'accident. Genre, je suis tout le temps comme « Je veux checker qu'est-ce qui se passe. Je veux voir qu'est-ce qui se passe. » On dirait qu'on est attirés au drame un peu. Ben oui. Non, mais il y a une statistique qui prouve que, genre, mettons, quand il y a un accident sur le bord de la route, il va y avoir d'autres accidents parce que le monde regarde. Tu sais, le monde veut le voir les voies heureuses, le monde check, mais oui, c'est le temps. J'ai fait ça. Il y a deux semaines, je reviens de Québec en char pis il y a une auto devant moi qui me dépasse vraiment ce catch où je suis là, est-ce que je me souviens pas? Pis il y avait une auto à gauche, un camion de construction qui était arrêté dans la voie de gauche avec la grosse pancarte qui dit « Passer à droite ». Mais lui, il pensait, je pense, qu'il roulait. Fait qu'il m'a juste dépassé vraiment vite pis il avait pas vu l'autre camion. Fait qu'il a pogné le coin pis son char, il a comme revoyé devant moi. Pis moi, j'étais de même. Je conduisais pis le char en arrière de moi, c'était une ambulance. Fait que genre, tout de suite, l'ambulance, elle s'est juste mis ses lumières qui s'est franquées sur le côté. Fait que c'est comme, là, j'ai rappelé la police. Ouais. Je m'arrête, en fait. J'aurais été voir si tout était correct. Mais j'étais comme, c'est quoi les chances qu'il y a ce char-là, il y a moi pis il y a l'ambulance drette en arrière. Genre, c'était fou quand même. Ouais, vraiment. Mais la blonde, elle écoutait pendant ce temps-là sur son cell. Destination ultime. Non, elle écoutait le bout quand Guillaume Le Métivière j'étais embarqué sur la scène au... Au Gémeaux. Au Gémeaux. Fait qu'elle a comme pas vu tout ce qui s'est passé pis j'ai dit, je veux pas te couper ton émission mais check en arrière. Pis genre, il y a l'ambulance de char pétain pis tout. Pis voir que t'as pas plus réagi que ça pis j'étais comme, toi, t'étais sous contrôle. Oui, c'est ça. Moi, j'étais pas impliqué tout à l'heure. J'ai juste fait ça, moi, pour... J'ai juste fait ça, moi, pour... Ça... Ben... Non, ça n'a pas fait tant de bruit que ça. Moi, je me suis juste genre tassé de même pour éviter les débris. Pis l'ambulance était dans l'arrière. C'était vraiment... Oh my God, t'as été chanceux, t'sais, il y aurait pu genre... Ouais, ça aurait pu être... Faut de la main en plus, là. Ouais, pis... T'sais, moi, j'ai vu que son char était vraiment magané sur le côté mais lui, il avait l'air, t'sais, genre... S'il pognait un petit peu plus en angle, c'était comme... Là, c'était pas le fun. T'as déjà appelé la police? Une fois, un autre affaire de char. Un autre accident de... C'était un... Je roulais dans un petit chemin de campagne, pis... C'est pas drôle, là. Mais je voulais un rang, pis il y avait un autre rang qui arrivait comme perpendiculaire, pis à droite, c'est comme un gros fossé, pis c'est les champs à côté. Pis moi, je passe, pis j'ai vu un camion que lui, il avait continué tout droit, pis il était dans le fossé, dans le banc de neige. Non. Il a jamais fait de stop, pis il a pas vu que ça tournait à droite pis à gauche, pis qu'il a juste continué tout droit. Fait qu'il avait son droit d'air foursé. Fait qu'il était trop pesant, pis c'était glacé, là, aussi. Peut-être, oui. Mais il était en ligne droite, là. Genre, le chemin, il a continué, là. Peut-être qu'il dormait aussi, là. Genre, je sais pas. Ouais, peut-être. Mais il était... Peut-être que tu voulais faire, aussi. Fait qu'on s'est juste tassé, on t'appelé, pis il y avait un autre char qui s'est arrêté, on est allé voir. Le gars, il était quand même un peu mal en point, mais il répondait. Il était chill. Ouais, j'ai pas vu s'il était sou. Mais moi, je suis sorti du char, je suis allé voir, il y avait un autre char qui était arrêté, pis j'ai dit, il est correct, il est correct. Fait qu'on a appelé la police pour dire c'était quel clé de l'entrage qui était. Mais c'était pas si fou, mais ça m'a mis en retard de 30 minutes pour aller faire un spray, là. Hé, j'ai appelé la police trois, quatre fois dans ma vie. Ça va aller vite, on les fait en rafale. J'ai appelé la première fois. Il y en a des pas drôles, par exemple, c'est juste la vérité. J'ai appelé une fois parce que j'avais une amie, mais connaissance, que je n'avais jamais vue en vrai, là, tu sais. Pis elle disait qu'elle allait se suicider pis j'avais appelé la police. Ouais, t'as bien fait. Mais j'ai même pas son adresse. J'étais juste comme, c'est elle, elle habite environ là, j'ai pas plus d'informations que ça, là. Fait que première fois, c'est ça. Première fois, c'est ça. C'est son fantôme qui vient en... Deuxième fois, j'ai... C'est... Madame en bon point, comme qu'elle peut pas courir, là, tu sais. Pis il sort le chien, pis en sortant le chien, j'entends de son appartement, je sais que c'est elle, parce que dans ma rue, toutes les voisines se connaissent quand même, là. Pis elle est comme, sors le chien au tabarnak! Je vais pas tuer la maman, là! Pis il est de même, là, vraiment en détresse. Pis moi, je suis comme, je peux pas monter là, man. Ouais. Je peux rien faire. Je peux pas empêcher quelqu'un d'être dans un appartement. Pis elle dit l'affaire. Elle dit, tu sens le pote! Ça m'écoeure! Non, 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 non. Sors de chien, là! Pis j'ai appelé la police, j'étais comme, c'est une madame en bon point, là, comme si, je sais pas c'est quoi la situation, mais si ça avait été dangereux, elle, elle peut pas s'enfuir. Pis ça avait été quand même bien si t'aurais rien fait? Non, mais c'est que je me disais, ça a rajouté une couche de, elle peut pas physiquement s'enfuir, là, genre, là, tu sais, c'est une madame avec une canne, un peu, pis tout. Fait que j'étais comme, elle est comme au... au deuxième étage, même. Elle va pas se défendre s'il arrive de quoi, pis elle peut même pas s'enfuir. Fait que j'étais comme, on va caler du renfort. Ben oui, 100%, caler du renfort. Pis troisième fois, récemment, il y avait un gars nu-pied sur l'autoroute. Pis j'ai fait, faut que j'appelle. C'est sûr, ça surprend. Faut que j'appelle. Pis là, mais je suis sur l'autoroute, fait que je peux pas appeler, je suis sur l'autoroute, je suis tout seul. Ouais. Fait que ça a pris comme un 10 minutes, j'appelle, pis elle dit, ah, vous êtes la 16e personne qui appelle pour la connivier sur l'autoroute. Je suis comme, bon, ben parfait, c'est-tu, bonne journée. Pis l'autre fois, c'est là. Je suis fier des citoyens, des conseils du Québec. Pis la quatrième fois, c'est à Verdun, je suis allé chercher du, c'est quoi, du Benny. Pis il y a un char qui est dans l'entrée de la station-service du Pétro-Canada. Il est dans l'entrée, mais comme sur le trottoir. Pis au début, je me sens, c'est juste quelqu'un qui va tourner à gauche, à droite. Mais ça a l'air bizarre, t'sais. Pis là, je marche à côté, je check, pis il y a un gars qui est de même dans son auto. Non! Voyons! Il y a une même dans son auto, pis je suis comme... C'est sûr qu'il est chaud mort. Je suis comme, il est-tu mort? Qu'est-ce qui se passe? Pour le début, c'est juste comme... Je sais pas pourquoi, je me suis dit... C'est pas à moi de gérer ça. Ouais, je sais pas pourquoi je me suis dit ça, mais je me suis dit, je vais aller commander mon poulet. La référence que j'ai dit, je vais aller commander mon pied sur la face. Si Charles, il est encore là, j'appelle. J'avais faim, là, t'sais. Mais c'est parce que quand t'appelles à la police, il y a du suivi, pis là, tu t'embarques, pis t'es comme... Tu es comme une femme de commander avant. Ouais, c'est ça, j'ai mon poulet. Ouais. Finalement, le gars, on arrive, il est encore là. Encore même plus. Pis là, il y a comme du monde qui sont... À trop haut, t'sais. Pis là, on cogne dans le vide, pis ça réagit comme pas. On est comme, il est-tu mort? Qu'est-ce qui se passe? Il finit par se réveiller un peu, pis là, c'est comme, il est pas mal, il est sous, ce gars-là. Non, 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 non. Il est vraiment sous, éclaté. On essaie d'ouvrir les portes. Les portes sont barrées, pis tout. Pis là, un moment donné, il est comme revenu à lui-même. Pis le char, il commençait à... Parce qu'il avait pillé sur le frein. Il était pas sur le parc. Ah, ouais, ouais. Fait que le char, il pouvait aller dans la rue. Il était endormi sur le dessus de sur le bolet, il s'est quand même pas cool. Pis finalement, il s'est comme réveillé, il a compris ce qui se passait, il s'est mis sur le drive, il est parti, là. Pas fait de stop, pas de numéro, j'ai crissé son camp fucking loin. Pis là, c'était pas moi qui avais la police, mais je l'appelais à quelqu'un d'autre. Pis le gars, il a fait, ah, le gars, ils viennent de s'enfuir. Pis là, on a deux autres personnes, t'es comme, bon, ben, c'est toi qu'il faut que tu fasses le suivi avec la police, c'est toi qui l'avais. Pis on a fait, tout le monde a regardé, pis on a fait, hey, bonne soirée. Pis on est parti chacun de là. Mais soit là, je me souviens de comme, genre là, si il, t'sais, comme quand il est parti, on était chanceux qu'il y avait personne en rue, mais le potentiel de collision était élevé, là, Jacques. Moi, ça m'est arrivé d'appeler, genre, mettons, dans un party, on est comme, c'est pas des amis à moi, mais genre du monde, ils sont comme, je vais prendre mon charme, pis là, pis je suis comme, ben non, ben non, c'est clair, non, 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 c'est clair, je m'en fous, je m'en fous. Pis j'appelle la police avec sa plaque, son nom, pis tout, je suis comme, il vient de partir avec son charme, je suis comme, aucun crise de respect pour toi si tu fais ça, je suis comme, j'appelle la police, je te donne au loup, ma belle, je suis comme, m'entorche, là. Moi, je suis rendu, ben, j'ai jamais conduit vraiment sous, genre, c'est pas une passion, envie que j'ai, là. Mais mon cousin, il nous a acheté, moi pis lui, un petit souffleur, là, que tu souffles dedans, pis tu peux voir t'es à combien, tu sais, c'est sûr que si t'es proche, tu te dis, peut-être que c'est pas aussi précis qu'un type de police, fait que tu le feras pas, mais moi, je trouvais que c'était vraiment une bonne idée, quand même, pis ça peut, je peux faire souffler du monde avant qu'il parte aussi, juste pour être sûr, pis je pensais, en fait, en théorie, c'est comme, vraiment une bonne idée, pis en pratique, c'est juste d'imparter, c'est rendu le concours de qui souffle le plus fort, genre, le plus chaud, tu sais, tu as le sucre, tu ne conduis pas, il y a un foot pas mal, quand même, pour être pas à 0.08, honnêtement, genre, trustez vos feelings, pas vos feelings, mais genre, tu le sais quand t'es chaud, je me suis sur la machine, pis d'être comme, je serais correct, selon la machine, pis d'être comme, je le feel pas, je le prends pas ton genre, ouais, 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 don't drink and drive, don't drink and drive, non, don't drink and drive, bref, on a-tu temps pour une autre, ou il est quelle heure? Quelle heure, Alex? Toutes bonnes choses, je vous suis, je vous suis, on passe au dernier segment, ouais, tu n'as pas passé encore, c'est que je suis pas prêt, allez-y, pis on va, moi j'en ai, j'en ai un, je peux vous prononcer, mais juste pour rappeler au monde, le dernier segment, donc soit on raconte quelque chose que t'as fait pour la dernière fois, pis t'étais comme, ça c'est la dernière fois que je fais ça, autant que ça peut être la dernière fois que t'as mangé une pizza pochette, ou la dernière fois que tu t'es fait t'insulter par quelqu'un, pis t'étais comme, je m'avais plus jamais insulté, bref, des exemples comme ça, pis ou quelque chose t'as fait pour la première fois récemment, pis t'es comme, j'aimais ça, j'en ferais ça, je suis content d'avoir fait cette expérience-là, ou quelque chose t'as jamais fait, pis t'es comme, j'aimerais ça faire ça pour la première fois. Ok. T'en as-tu un, ou je peux commencer si jamais vous voulez réfléchir pendant que je parle? J'en ai un vraiment allégé. Moi aussi, moi j'ai, tu peux y aller, tu peux commencer. On va finir avec toi. Ben oui, parfait. On close avec toi. Moi, ben, on y a repensé hier, parce que ça fait vraiment, tu sais, on a une soirée du mot les mardis, pis à chaque fois, je dis, je veux un shooter de NSI, pis ils en ont jamais. Pis là, c'est devenu un gag de je vais coller des shooters de NSI, pis il y en aura pas, tu sais. Mais là, je suis rendu à un point que j'ai pas goûté au NSI encore. Ça fait deux ans qu'ils demandent ça, là. Pis là, il faut que ça arrive, là. Je veux goûter au NSI, voir qu'est-ce que ça goûte. Je pense que tu vas être vraiment déçu, là. Ouais, je pense que j'ai buildé plus gros, fait que c'est pour ça que j'ai l'impression qu'il va falloir que ça se passe dans un contexte qui va être drôle ou intéressant, parce que si je fais juste prendre un shot au bas, ça sera pas à la hauteur de l'expectation. Fait que je le force pas, mais je le sens à un moment donné, ça va arriver. Ça va arriver, ouais. Ça va être la fin. Mais je veux essayer du NSI pour la première fois. C'est ça. OK. Bon, il y en a encore dans le très léger, parce que... Quand tu dis NSI, vite, on dirait un peu que tu dis LSD aussi. Ah, ben, aussi. Les deux en même temps dans une soirée. La même soirée. C'est ça. Ah, ben, du LSD, moi, j'ai rien fait de LSD, puis... Puis du NSI. NSI, je sais pas si j'ai goûté, mais... Mais juste pour être sûr, NSI, quand vous êtes NSI... C'est comme un alcool fort, mais comme... Un scotch whisky, je pense. Un scotch whisky, je pense. Un scotch whisky, genre. Tu sais, c'est une bonne bouteille à 100 piastres à la sac, je pense. Peut-être du bourbon, peut-être. Je sais pas. Moi, j'allais dire bourbon, hein. Ça sonne américain, là. C'est comme un alcool de rapper. C'est-tu l'art des commandités par NSI ou c'est courvoyé? Non, c'est NSI. Je pense que c'est le seul influenceur, genre... C'est le seul rapper au Canada qui est NSI. À la fois, ils ont un rapper aux États-Unis et un rapper au Canada. Ah oui, c'est ça. La bouteille, elle est même pas si belle. Non, au Québec, parce qu'au Canada, je pense que c'est Drake. Ah ouais? Ouais, c'est ça. C'est du cognac. C'est du cognac? C'est du cognac de rire. Ben, moi, cette semaine, les gars, j'ai fait une folie. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai pris NSI. C'est la première fois que je faisais ça puis c'est pas la dernière. J'étais arrivé au comptoir de jambon. À l'épicerie. À la viande. Et habituellement, je prends tout le temps capicolo épicé ou le régulier, mettons. Capicolo, c'est pas genre le... Je me mélange. C'est pas le jambon avec des olives dedans, là, puis t'es comme... Qu'est-ce qu'ils pensent? Non, non, non. C'est un jambon un peu avec une croûte épicée, genre. C'est super bon. OK, bon. Mais là, cette semaine, je me... Parce qu'à toutes les fois que j'en prends du capicolo, il y a quand même beaucoup de choix de jambon, puis je me dis, ça-là, il a l'air bon, ça-là, il a l'air bon. Puis là, j'ai essayé, là, c'est tellement loseux. Mais j'ai pris le jambon blanc au romarin. Ah! Bon, en esti. C'est bon? Ça goûte le romarin? Ça goûte le romarin. C'est super bon. Dans un sandwich avec un peu du mus de baba ganouche. Délicieux. Donc, je le recommande à tout le monde qui écoute ça, jambon blanc au romarin au métro. Prochaine fois, laisse-toi aller dans le salami salsa. Salami salsa? Salami salsa. C'est un salami épicé en tabarnouche. Trop? Non, mais un peu, ça dépend de ton niveau. Mais genre, admettons, des fois, moi, j'achète jamais de viande froide, jamais, 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 jamais. Mais j'habite dans une épicerie, dans le fond. J'ai une épicerie dans mon bloc. OK. Je sais pas, j'en ai fruits et légumes, admettons, coucher par des courges, mais à chaque fois que je rentre, je suis comme, « Ah non, tu sais, il faudrait pas que j'aime me racheter de salami salsa. » Je vais fuck off. Je rentre. C'est comme, « Je mange toujours ça. » C'est tellement bon, là. Fait que là, vu que tu as parlé, j'en ai raché mince. Oui, c'est ça, ça va être sauté. On dirait, je sais pas pourquoi, mais ça m'écœure. Parce que l'image, je me suis en train de voir en ce moment, c'est que j'ai un salami. J'ai un gros salet de la tomate. Oui, de la toastito. Oui, c'est ça. Puis ils ont fait une croûte de toastito sur un salami. C'est vrai que si tu penses bien que c'est écœurant, je mangeais la salami dans une croûte aparté. J' trouvais ça à l'air délicieux. C'est tellement bon. L'autre jour, je me rappelais. C'estぐ un sandwich ou juste de main? Je me dis tout le temps, je peux me faire des sandwichs, mais je le mange tout le temps au complet dans le sac directement. L'autre jour, j'étais sur FaceTime avec des amis et je mangeais de salami salsa. À un moment donné, j'étais juste comme je suais de la face au grand complet et j'avais mal au corps. oui c'est très épicé mais genre c'est fucking bon je suis sûr que cette semaine j'aime pas un 100 grammes de salami salsa pis moi je demande tout le temps un 30 tranches tranchées minces 30 tranches tranchées minces je dis un 30 tranches ou des fois un 20 tranches le bout qui te le montre si tu t'en oui ou t'as déjà dit non c'est pas la bonne je retourne au ciseau je retourne le monde au couteau des fois parce que ça m'est déjà arrivé non mais pour vrai un 30 tranches je prends tout le temps des 30 tranches en tout temps je prends des 30 tranches tranchées minces non mais quoi en tout temps je prends des 30 tranches tranchées minces et quand je prends mes 30 tranches j'aime tellement ça je sais combien ça coûte tout le temps ça vire combien 30 tranches un 30 tranches tu vas tourner autour de 7-8$ Mais des fois, ça dépend de l'épaisseur. Est-ce qu'on parle de salami gros comme ça? Oui, c'est ça exactement. Ça dépend de l'épaisseur, ça dépend pas du commis. Fait que tu le sais. Mais c'est ça. Il y a une fois que j'ai pas fait valider mon épaisseur. J'ai pris un 30 tranches. Il me le donne, ça coûtait 27 piastres. Il m'avait fait des steaks, des gros steaks de salami, tranchées pas minces du tout. Fait que j'étais comme, toi, à partir de maintenant, je te fais plus jamais confiance. Tu viens me valider mon épaisseur de tranches. Pour mon 30 tranches, tranchées minces. Mais 30 tranches, tranchées pas minces, ça revient cher de la tranche? Ben, c'est pas ce que je veux dire. Très une piastres de la tranche de salami. Non, mais c'est parce que comme tu fais de l'épaisseur, ça monte vite les viandes froides. Tu l'avais pris ou tu as dit, j'achète pas ça, refais-le. Euh, je m'en rappelle pas. Parce que pour 27 piastres, c'est... Ça m'est déjà une fois, moi, de me faire trancher quelque chose. Puis que j'étais pas satisfait. Je croyais que ça coûtait trop cher. Et je l'ai laissé en quelque part. Oui, 100% le monde font ça. Des fois, tu vois des abandons de viande froide quelque part. Mais je pense que je l'avais pris, mais il était tellement épais que je l'avais coupé en cubes. Je l'avais mis dans une recette, tu comprends? Je l'avais pas mangé en apéro. Tu avais mettre des pâtes au chorizo. Oui, c'est ça. C'était du chorizo dans le fond. Fait que ça, puis dans le fond, sinon moi, la première affaire que j'ai faite il y a pas longtemps, pour clore tout ça, c'est... Je suis allé faire du... Genre I Fly, là, à Laval, là. Tu sais, genre l'affaire que tu voles dans un grand filateur, là. Parachute, là. Parachute, pas de parachute, là. J'ai adoré ça. Nouvelle passion. Mais je retournerai jamais. Je suis vraiment de même. J'aime ça comme... Y a-tu du monde qui sont accro à ça? Oui. Oui. Professionnel I Flyer? Oui. Genre, tu peux prendre des formations, tu peux devenir moniteur, tu peux donner formateur, tu peux tout faire. Puis là, ben, Chris, moi, je vais me prendre un abonnement, puis je vais retourner en faire. C'est vraiment le fun pour vrai. Le feeling est malade mentale. Tu penses après combien de fois que tu vas être comme j'ai fait le tour? Mais moi, je vais vous dire une autre affaire. C'est que je veux pas me tirer des fleurs. Mais souvent, quand j'essaie des affaires qui sont physiques, genre, mettons, un sport ou n'importe quoi, genre, moi, je suis dans ma tête, je suis comme, je suis pas sportif, je suis pas bon dans la main, mais à chaque fois que j'essaie de quoi? Je suis l'élu. Ça sonne, je demande, mais Chris, vivez avec. Ça sonne Lamborghini en estime. Je suis l'élu. Qu'est-ce qu'il a dit mon moniteur quand j'ai embarqué dans le ventilateur la première fois? Ben voyons donc, on dirait que t'as fait ça toute ta vie. Puis mon équipe avec qui j'étais là, mettons, il y a une personne qui est embarquée puis il s'est fendu à la chienne dans la fenêtre. Tu peux pas être bon, là. Mais genre, moi, qu'est-ce? Le moniteur me tenait pas. Combien de temps tu dures dans les heures? Ben en fait, c'est qu'il y a plusieurs forfaits, mais tu sais, c'est des vols d'une minute. J'en mets, tu sais, j'en ai fait. Des vols? Des vols d'une minute. Puis après ça, ils ont une nouvelle affaire, le Wifeline, puis c'est la réalité virtuelle, ça. Fucked up. T'embarques, tu te mets un casque de VR. Fait que genre, tu dessins une montagne, comme si t'étais en chute libre. Y a pas de danger que tu t'aies te chier dans la vitre? Non, parce que là, le gars, il te tient. OK, OK. Ben genre, c'était malade, puis ça, je pense que je vais en faire. C'est la chose que j'ai faite pour la première fois récemment. Mais on se dit, je suis dans ça aussi. T'sais, t'imagines, tu te fais un crâche, t'es moins de salami, 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 salami. Après ça, étirez-vous les épaules si vous y allez. Parce que genre, t'es pas habitué d'être comme plié à l'envers. Tu comprends? T'es plié à l'envers quand tu voles. T'es sur le ventre, genre. Puis t'es comme vraiment extensionné. C'est trop d'air, genre, qui te pousse dans ça? Ah, il y a tellement du vent, là. C'est tellement intense, la machine, là. Puis genre, après ça... Tu peux respirer dans l'air ou c'est trop... Ouais, tu peux respirer. Ouais, tu peux respirer quand même. Genre, t'as un petit casse pour... Genre, t'as des lunettes, mettons, pour tes yeux. Ouais, ouais. Mais genre, mettons, notre formateur, il était là. Genre, vous irez voir sur Internet ce que le monde font là-dedans. C'est hallucinant. Parce que genre, une fois que tu comprends, tu peux faire des backflips, à courir sur le mur, genre, faire des pirouettes. C'est vraiment impressionnant. J'ai envie de refaire ça. Ça me donne le goût de faire du high-fly. T'as courte d'apprentissage dans les sports, là, t'es-tu, t'es là, puis ça reste comme ça, ou elle-même, ou... La prochaine fois que tu vas y aller, tu peux essayer les armes. La deuxième fois, t'es pas bon, genre... Non, elle est quand même... Quand même, je sais pas. J'ai jamais analysé... J'ai jamais analysé ma courte d'apprentissage dans les sports parce que je m'entorche. Mais... Mais je suis l'élu, je veux pas... Je suis l'élu. J'ai fait du ski, je suis l'élu. Mais genre, j'en fais jamais, t'sais, je veux pas... Est-ce que tu y penses avant, peut-être comme je suis l'élu, fait que j'ai de la pression... Mais pas, j'arrive très humble. J'arrive, je suis comme... Hey, je vais essayer, puis on verra, puis le monde est comme... Putain, Bernard! T'as fait ça toute ta vie, puis... J'étais allé jouer au tennis pour la première fois de ma vie avec Alexandre Barrette, puis il pensait presque à un moment donné que c'était un show de caméras cachées. Oui? Il était comme, mais non, c'était impossible que t'aies jamais joué. Je vais apprendre que t'es... Tu me niaises. Jean-Guy Jodoin est dans un buisson, en ailleurs. Oui, oui. Il va sortir Jean-Guy Jodoin déguisé en raquette. Je comprends. Je suis déguisé en raquette. Fait que je pense qu'il y avait une affaire à retenir de ce podcast, c'est que je suis l'élu. Mathieu Dufo, l'élu de ce monde. Merci d'être passé. T'as vu ça? T'as eu du fun? J'ai adoré ça. C'était full of fun. Tu reviendras pour en faire un rafale un jour. Un épisode en rafale. On fera ça. Si jamais vous m'invitez genre avec plein de balles, puis le genre clac, 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 clac. Je reprends vite. J'aime ça. Tu serais super bon. Je vais écrire à ta gérante. Oui. C'est une chose que j'ai appris dans le podcast. J'écris plus à Mathieu directement. Écris-moi pareil. Pour nos affaires. Highfly en fin de semaine. Oui, 100%. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Un mot de la fin, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Du grand Christophon. Du grand Christophon. D'être bien. D'avoir du plaisir. Fait que là, t'as fait le sound bell. Fait que c'est quoi? C'est quoi, là? La vraie. Y'a-tu une date ou il n'y a pas de date? On n'a pas de date encore. On n'a pas de date encore. C'est-tu environ quand? J'arrête pas de dire décembre. Quand même, quand même. Je pense décembre, mais peut-être pas. Mais ça va sortir. Ceux-là, ça sort le 12 décembre. Fait que ça se peut ou ça se peut pas? Ça se peut que ça soit déjà là. Fait qu'allez-y ou préparez-vous à... Ici sur Patreon, vous allez le faire. Patreon, ils vont le voir. Ah, pis ça sort le 12 décembre, mais sinon au début 2023, début janvier 2023, sur Prime Vidéo, Amazon Prime Vidéo, il y a un show qui s'appelle LOL qui a été repris. Ah oui, oui. Ils l'ont fait ailleurs dans le monde, pis tout, pis on est comme 10 humoristes qui sont enfermés dans une place, pis c'est le dernier qui rit, qui gagne. Ouais. C'est vraiment, vraiment, vraiment nice. On a tourné ça déjà. Pis c'était intense. Fait que je pense que ça va être le fun à l'écouter. Est-ce que ça va être le fun à l'écouter? Tu penses? Je pense que ça va être le fun à l'écouter. Ok, parfait. Je l'ai pas vu. Merci Mathieu. Merci les gars, c'était vraiment nice. On se revoit bientôt. Bisous. Bye.